Bonjour à tous, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sandrine Gézéchel. Je suis le leader de l'Innovation Studio, vous vous trouvez en ce moment. Et j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage de tenir ce poste depuis 15 jours. Merci beaucoup. J'espère que votre déjeuner s'est bien passé, parce que j'ai vu que vous aviez eu une matinée très chargée et une après-midi qui le sera peut-être un petit peu moins, Vincent ? Un petit peu moins, il y aura moins d'heures. Moins d'heures, c'est déjà ça. Vincent, merci de me donner l'occasion de parler quelques minutes à ton audience. Donc, mesdames et messieurs, clients et partenaires, vous êtes ici les bienvenus et surtout vous êtes chez vous. L'Innovation Studio est un endroit qui est dédié à nos clients et à nos partenaires pour découvrir les technologies IBM, comment on peut vous accompagner dans votre propre transformation et dans la transformation de vos clients. Donc, on a ici, sur Bois-Colombe, 1000 m² à votre disposition. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi du contenu à partager avec vous, des parcours clients pour découvrir ce qu'on sait faire sur la data et sur l'intelligence artificielle. Et je regarde, Béatrice, que vous avez certainement entendu ce matin, des parcours sur l'automation. Et on est en train d'en développer un troisième qui n'est pas encore passé au COMEX. Alors, je vais me taire pour l'instant, mais qui sera annoncé très bientôt. Bien sûr, toutes les technologies IBM sont représentées ici. Alors, pas ici dans cet amphithéâtre, mais au-dessus, dans beaucoup de salles. Et certaines qu'on est en train de restructurer tant sur le fond que sur les capacités d'accueil. Donc, j'espère vous y revoir très, très vite. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'on a des experts qui vous accueillent aussi sur le fond. Comment je peux mener ma propre transformation ? Alors, évidemment, par différentes méthodologies de workshop, d'agilité, de design thinking, etc. Et alors, ça, c'est une expertise chez nous. Et on a une deuxième expertise. Et là, vous en avez vu un beau panorama ce matin. Des experts, ce que nous appelons des subject matter experts, qui appartiennent à toutes les entités d'IBM et qui très régulièrement nous font l'honneur de venir donc à l'Innovation Studio pour accompagner des clients, des partenaires sur leur propre développement. Donc, on va dire qu'on va passer du many, du few, tout la dentelle. Donc, voilà, qui sont capables de vous accompagner aussi très, très personnellement. Et on a tous les espaces et tous les experts sur nos différents sujets à votre disposition. Voilà. Vincent, du coup, je vais te laisser continuer ton agenda Watson X du jour. Et je vous souhaite à tous un excellent après-midi. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Merci à toi. Donc, comme Sandrine l'a dit, vous êtes les bienvenus ici et vous êtes bienvenus dans les futurs événements qui auront lieu, pas que sur Watson X, mais sur Watson X, on en prévoit d'autres, encore un peu plus deep dive, encore un peu plus cas d'usage. Alors, avant, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont posé la question à leurs interlocuteurs IBM de comment on engage avec IBM maintenant qu'on a vu les beautés, à la fois en termes de cas d'usage que vous êtes capables de proposer et en termes de solutions. Donc, je vous demande encore 20 minutes d'impatience avant d'entendre les prochains speakers. Ça a été évoqué par Elsa ce matin dans les différents cas d'usage. Il y a tout un cas d'usage sur la partie app modernisation, modernisation du code. Et on a fait une annonce et on a sorti une première tech preview avec Red Hat autour d'un produit qui s'appelle Watson Code Assistant. Donc, l'idée, c'est de vous partager un peu l'état de l'art aujourd'hui de cette solution. Une partie de l'ambition, tout n'a pas été communiqué. Je m'en excuserai. Sandrine parlait du COMEX. Alors, moi, ce n'est pas fondamentalement COMEX. Les product managers, on souhaite, parce qu'ils sont américains, faire ça plutôt fin août que mi-juillet. Même si je leur ai dit qu'il y avait un événement en France et qu'il allait y avoir plein de monde dans la salle. Donc, il faudra les excuser. Mais voilà, je vais essayer de vous illustrer un peu de ce qu'on est capable de faire sur ce sujet. Globalement, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous êtes confrontés à un certain nombre de défis autour de la productivité des développeurs. Et c'est le pan, là, des opérateurs IT. Dans la partie intelligence artificielle, si on regarde les différents pans, on a souhaité se spécialiser sur un certain nombre de pans. Et un des gros pans est tout ce qui tourne autour de l'ITOps. Et le terme consacré est l'AIOps, appliquer l'intelligence artificielle aux opérations IT. Et pourquoi ça ? Les opérations IT sont des choses qui sont de plus en plus complexes. Et la thématique qui nous est chère d'hybride cloud fait que les systèmes d'information, vos systèmes d'information, les systèmes d'information de vos clients sont de plus en plus hétérogènes, avec plusieurs cloud providers, plusieurs environnements on-prem également, voire du private cloud. Comment je vais être capable d'aider les équipes IT à mieux gérer ça ? Toute la partie IT automation est un élément extrêmement important. Et on va voir comment, au travers de ce que nous avons réalisé avec Red Hat, on va être capable de vous aider et de vous simplifier une partie de votre vie. Globalement, si on regarde, le développeur qui est, désolé de ma familiarité, pisser de la ligne de code, c'est un peu fini, on demande des choses différentes à un développeur, et être capable de générer un certain nombre de lignes de code, globalement c'est une tâche qui va en partie, et je termine bien le terme en partie, être capable d'être automatisé demain. Ça nécessitera toujours une réflexion, une compréhension, une interaction avec les métiers pour comprendre leurs besoins. Mais globalement, écrire du code, voire commenter du code, ce qui est malheureusement rarement fait dans les projets informatiques, peut peut-être être en partie délégué à une intelligence artificielle, et globalement, et c'est un thème qui nous a toujours été très cher sur l'intelligence artificielle, venir complémenter, certaines fois on parlait de venir augmenter, le collaborateur humain. J'ai l'impression... C'est là ? Ah, bon, c'est tactile. Ah non, c'est l'antenne. Donc cette approche de là va permettre, et permettra intrinsèquement de réduire de manière significative, le temps dédié à un certain nombre de tâches autour du développement. Et également d'accélérer le cycle de vie. Je pense que vous êtes tous les jours challengés par des métiers qui vous demandent de délivrer plus rapidement des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux besoins, d'amener de l'automatisation, d'amener un MCO sur les systèmes d'information. Et globalement, on se dit, et on a déjà un certain nombre de preuves qui l'illustrent, que la générative AI peut amener son lot d'aide dans ce cas d'usage. Et c'est là qu'a été introduit la partie code assistant. Code assistant, comme son nom l'indique, c'est d'essayer d'assister tout ce qui va tourner autour du code, de manière générale, qui peut être de la rédaction de code, qui peut être de la commande de code, dont je vais être capable de documenter et expliciter le code. Et vous le voyez bien déjà venir dans des approches de modernisation applicative sur un certain nombre de codes qui ont un certain nombre d'années d'exécution, qui fonctionnent, et qu'on voudrait peut-être pour partie, et c'est capable de moderniser, ça peut être intéressant de comprendre quelle était la tâche réalisée par ce code-là. Et ça peut être aussi pour des opérateurs IT d'amener une approche d'automatisation sur comment je suis capable, comment je vais être capable d'écrire des tâches d'automatisation sur un certain nombre de processus dans mon organisation, déployer des VM, déployer des services, arrêter des services, rescheduler, etc. Donc c'est accélérer, maintenir la transparence, et ça c'est un élément qui nous est important sur l'intelligence artificielle, c'est aussi d'avoir des systèmes qui sont reproductifs. Quand je parle d'automatisation IT, avoir un système qui va générer une recommandation de voilà le code qui va permettre d'exécuter cette tâche-là, si lorsque je reviens demain pour la même tâche, j'ai un code différent, potentiellement ce n'est pas forcément très intéressant. Donc avoir un système qui est précis, qui est entre guillemets explicatif, et qui est capable d'être prédit en disant oui c'est ça qui va potentiellement être proposé à l'utilisateur qui demain va l'utiliser. Et donc d'avoir une qualité des résultats qui est extrêmement importante. Ça c'est un peu la feuille de route que se sont données les développeurs de cette solution-là. Alors quand je parle de solution, vous allez le voir aujourd'hui, ce module est intégré au travers du partenariat que nous avons avec notre entité qui s'appelle Red Hat, et principalement autour d'Ancibel, qui est le langage open source le plus usité sur la partie IT automation, mais qu'on va s'entendre à d'autres langages. Le premier c'est accélérer, je parlais de time to market, d'améliorer la qualité du code, c'est ce qu'on rêve tous en tant que développeur. Elsa l'a évoqué, alors elle l'a évoqué de manière globale dans la problématique RH, mais si on l'applique à l'environnement IT, c'est encore plus vrai, encore plus difficile d'avoir les bonnes ressources, les bonnes ressources compétentes, la bonne expertise sur « tiens, c'est comme ça qu'il faudrait faire » versus « tiens, c'est comme ça que j'ai trouvé sur un forum Stack Overflow ». Parce que peut-être que « tiens, c'est comme ça qu'il faudrait faire ». Dans mon environnement IT, j'ai des spécificités qui seraient intéressantes que l'intelligence artificielle ait pris dans son approche d'apprentissage pour que quand il applique et fasse des recommandations de code, ça prenne en compte ces éléments-là. Réduire les délais, un peu liés à cette partie-là. On en revient sur la partie précision et je vous donnerai quelques chiffres dans quelques instants et la qualité du résultat. Et c'est là où on en vient. Alors ça a été un peu abordé ce matin par Guillaume. Vous avez deux écoles, globalement, si vous les regardez de manière holistique sur les modèles de langue. Vous avez les modèles de langue extrêmement généralistes avec plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de paramètres qui vont être capables de généraliser de manière extrêmement large. Et sur la partie code, un certain nombre d'acteurs se sont lancés dans ce mode-là en disant « je vais couvrir plein de langages et ça va être parfait » et plein de tâches à des approches un peu plus spécialisées. Et ça, c'est le travail qui a été fait. Wisdom, c'était le nom de code du projet avant Watson Code Assistant, qui est un modèle à 350 millions de paramètres. Alors ça pourrait, pour certains, dire « ah, c'est petit joueur ». C'est vrai, c'est petit joueur. Mais Guillaume l'a dit plusieurs fois, l'inférence du modèle, ça coûte cher. L'entraînement, voire le fine-tuning d'un modèle extrêmement large, ça coûte encore plus cher. Et est-ce que c'est pertinent ? Dans un certain nombre de cas, oui. Quand je suis sur des modèles de fondation qui ont vocation à généraliser dans un spectre extrêmement large, mais lorsque je sais ce que je veux faire, et ici, de la génération de code, dans un langage un peu spécifique, potentiellement, ça peut être bien plus intéressant de l'avoir entraîné et de permettre aussi de le fine-tuner par client dans des cas un peu spécifiques, et d'obtenir surtout, ce que je vous évoquais tout à l'heure, une précision du modèle et une qualité du modèle bien supérieure. C'est un peu la même chose si vous regardez un expert IT que vous avez dans votre organisation. Vous avez les gens qui sont un peu transverses et capables de tout faire. Ils font tout plus ou moins bien ou plus ou moins bien bien. Vous avez les purs experts qui ont un historique, qui ont une compétence qui est plus pointue et qui intrinsèquement va donner les mêmes résultats. Quand on l'extrapole au modèle fondation, on est dans la même philosophie. Donc la concentration qu'on a faite, elle est pour un certain nombre de modèles qui vont demain être mis à disposition plutôt pour la partie génération de code dans cette approche-là. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de cette qualité, parce qu'on a besoin de cette précision-là. Et aussi, alors j'aimais à le dire quand je faisais du Watson de manière beaucoup plus quotidienne, c'est qu'on n'est pas un acteur du B2C comme d'autres qui utilisent de l'intelligence artificielle pour ses propres besoins. Alors même si on utilise, bien entendu, et Elsa l'évoquait tout à l'heure sur la partie RH, nos propres solutions d'intelligence artificielle pour réaliser un certain nombre de tâches ou automatiser un certain nombre de tâches, on est avant tout un acteur technologique qui fournissons des solutions technologiques à nos clients pour qu'ils se transforment, pour qu'ils adoptent tous ces concepts d'intelligence artificielle. Et donc ce qu'on veut, c'est des systèmes qui soient pertinents pour eux, adaptables pour eux et avec la meilleure qualité. Donc toute cette philosophie transcrite dans ce que l'on fait et dans les modèles que l'on va amener aujourd'hui, aujourd'hui c'est en Siebel, demain d'autres, désolé, attendez fin août pour avoir d'autres informations, mais si vous percevez un peu dans mes propos, les langages qu'on va adapter ou qu'on va amener, les cas d'usage qu'on va amener, Elsa a un peu ouvert le sujet tout à l'heure, vont plutôt tourner autour de la modernisation des applications et des applications un peu critiques dans les entreprises. Je m'arrêterai là pour l'évoquer. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour commencer, parce que le besoin était extrêmement prégnant chez Red Hat, c'est comment j'assiste, comment je fournis une meilleure qualité de code sur toute la partie IT automation, principalement autour du langage en Siebel, on traverse déjà une approche simple pour le développeur, donc je reste dans son environnement de développement, ici VS Code, je ne vais pas faire un petit sondage pour savoir dans les développeurs qu'utilisent VS Code versus Eclipse versus d'autres, mais globalement la première extension qui a été faite c'est dans VS Code, donc je reste dans mon outil de développement préféré, j'ai un plugin qui va interroger le service Watson Code Assistant pour récupérer, vous allez le voir dans quelques instants à travers une démonstration, des suggestions de code que vous allez pouvoir accepter, rejeter, amender, et sur lequel, et cette bidirection est importante, qui vont aussi permettre d'améliorer la plateforme en fonction des retours qui vont être faits. L'idée c'est d'agréger dans cette solution là toutes les best practices de génération de code dans Ansible, bien entendu, alors là on ne va pas retrouver des numéros de téléphone parce qu'on met rarement des numéros de téléphone dans Ansible, mais d'anonymiser au maximum ça et d'être capable d'avoir un système de prêt post-processing des extensions et de la communication avec Watson Code Assistant la plus transparente possible. Pour un utilisateur, vous allez le voir dans la démonstration, je reste ici, toute cette partie là, mais masquée, mais par contre les retours que j'ai viennent de tout ce qui avait pu être fait en termes d'accès à l'information et de codes compilés de notre part sur la partie Ansible et des retours des utilisateurs pour pouvoir améliorer le système. Romain, je vais passer sur le Webex si tu me permets. Je suis dans VS Code pour les développeurs de la salle vous reconnaîtrez cet environnement. J'ai une extension et alors chose intéressante à vous dire si vous vouliez y avoir accès vous pouvez y avoir accès. Vous recherchez l'extension Ansible vous l'installez vous l'activez automatiquement ça va vous ouvrir une page web vous allez vous loguer avec votre compte GitHub c'est le minimum qui est demandé et vous allez pouvoir directement tester évaluer la solution au travers de cette interface. Alors comment elle se présente ? Vous allez voir c'est un peu frustrant à faire en termes de démonstration. Globalement vous avez vu des plus belles démos ce matin et vous allez voir des plus belles démos cet après-midi. C'est extrêmement simple. Globalement je suis dans mon interface j'ouvre un fichier je l'ai déjà fait pour ne pas avoir à taper des lignes de texte et faire plein d'erreurs j'ai mis que le fichier était un fichier YAML qui est l'extension YML ou YAML pour des besoins qui caractérise le langage de programmation Ansible je commence à écrire mon code et comme je suis un peu feignant je me dis que peut-être que Watson Code Assistant va m'aider. Je vais décommenter les lignes que j'avais vues et en fait comment ça se passe ? Je vais me mettre à la fin je fais un retour à la ligne et si tout se passe bien il me fait des propositions que je peux accepter comme je l'ai fait que je peux rejeter que je peux amender ça va me dire il a été un peu feignant il m'a mis que deux lignes il m'a mis des deux lignes que je lui ai demandé globalement inclure le service CodePit directement si je prends la deuxième instruction que j'avais récupérée sur internet c'était directement de copier le fichier pour ceux qui sont familiarisés du code assez simple je lui ai demandé de copier le fichier qui se trouve dans File qui s'appelle CodePit .conf vers etc code source destination il a défini un certain nombre de paramètres sur mon environnement alors là il a la connaissance qu'il a de mon environnement normalement assez faible ici donc effectivement il me faut un minimum d'intelligence rappelez-vous les 60% 70% en fonction des besoins là j'ai besoin un peu d'intelligence humaine effectivement mon linux son honneur c'est pas route je ne veux pas mettre un accès route je vais rajouter d'autres éléments si je continue j'ai toujours la même la même cinématique vous avez eu l'effet démo ce matin vous pourriez la voir cet après-midi pourquoi je pense que j'ai un problème d'indendation voilà un peu d'intelligence humaine ça peut aider donc là je lui demande une tâche pour redémarrer le service cockpit automatiquement il a extrait l'information c'est le service qui s'appelle cockpit et je vais faire une autre tâche de redémarrage dernière dernière action j'ai encore un problème d'annotation d'annotation même chose et il me fournit tout ce que j'ai besoin alors c'est un exemple vous allez me le dire extrêmement simple oui soit vous pourrez creuser la chose de manière beaucoup plus poussée mais si vous regardez sur internet vous pouvez retrouver des squelettes d'application c'est un peu ce que j'avais fait ici au travers de ma démo dans lequel j'ai ici l'ensemble des instructions qui sont nécessaires pour démarrer un service de type web un web serveur au travers du protocole Ansible dans lequel je vais retrouver un certain nombre de tâches et en fait en rentrant dans chacune de ces tâches là je vais pouvoir exécuter et amender les choses ce qui permet à une personne qui est un peu lambda et qui lit les instructions qui sont nécessaires à réaliser sur un site web de transcrire ces instructions de demander au système de l'aider à écrire ces différentes instructions parce que vous étiez à la machine à café une personne vous a dit tiens il faut le premier élément à faire c'est de créer un folder spécifique tiens crée moi un folder spécifique voilà différents éléments et comme je n'ai pas donné beaucoup d'informations mais j'aurais pu avoir quelque chose de beaucoup plus précis dans la ligne en le disant crée moi un folder qui s'appelle document root dans lequel le owner va être linux et non plus root etc etc et automatiquement il extrairait ces informations et les mettrait dans la commande c'est la philosophie qu'on veut avoir sur la partie on-sible sur la partie modernisation d'application on aura d'autres approches autour de la documentation autour de la translation de code mais voilà la ligne directrice qu'on veut avoir avec ce que je vous évoquais ce que je vous évoquais précédemment je peux repasser Romain sur la présentation s'il te plaît je vous ai montré j'écris en langage naturel ma ligne de commande j'appuie sur Enter ça génère j'accepte ou je refuse la recommandation et ce que j'évoquais tout à l'heure la recommandation qui a été refusée va être va être remontée et analysée pour améliorer le modèle et pareil pour les modifications qui peuvent être faites sur la code et là pourquoi on s'est focussé sur OnSible bah un c'est la solution numéro un d'automatisation IT et les compétences sur le marché sont malheureusement assez limitées et intrinsèquement la qualité des codes générés et donc les erreurs qui peuvent arriver dans un processus d'automatisation sont assez importantes donc c'est vraiment cette approche que l'on veut avoir dans une approche la plus simple possible un peu à la mode de prompt que vous allez voir tout à l'heure je fais un peu de pub pour le prompt à ton je lui écris une instruction il me génère un code je lui écris une instruction il me génère un code et je peux l'amender voilà la philosophie vous en saurez encore plus fin août et là je vais laisser Pauline et Rémi me dire maintenant comment je peux demain même cet après-midi engager avec IBM pour illustrer la force du Generative AI C'est bon bonjour à tous donc Pauline Péquignot je suis Business Technology Leader au Client Engineering je suis accompagnée de Rémi qui est donc Solution Architect vous avez peut-être entendu parler d'un certain nombre d'entités est-ce que des personnes dans la salle connaissent le Client Engineering ? des non IBMers ? on a des clients qui viennent de partir et qui ont déjà travaillé avec nous alors avant d'aller plus loin et d'expliquer comment on peut travailler ensemble on va vous expliquer revenir sur qui on est et quelle est notre mission donc au Client Engineering c'est une entité qui a été créée il y a quelques années on a fêté nos deux ans notre mission est vraiment d'accompagner les clients dans l'expérimentation des technologies en amont du processus traditionnel d'acquisition donc on s'inscrit dans une démarche d'invervente on vous accompagne on accompagne nos clients nos prospects nos partenaires dans la réalisation d'expérimentations alors on peut tous donner des noms des POC des MVP des démonstrations personnalisées l'objectif et notre mission c'est vraiment de vous permettre de prendre en main la solution de l'expérimenter sur un cadre défini et de pouvoir éprouver la valeur de nos solutions comment est-ce qu'on fait ça ? on s'appuie sur donc une démarche qui est cadrée structurée timée alors c'est une nouvelle façon de travailler comme on vous l'a dit on arrive en équipe en fonction des besoins et on travaille dans une logique d'investissement côté IBM donc c'est quelque chose qui est free of charge pour le client on vous aide à comprendre découvrir expérimenter et ça passe par une approche end-on end-on ça veut dire que sur toute la durée de l'expérimentation on met à disposition des licences des environnements pour vous permettre d'appréhender de prendre en main cette technologie je ne sais pas moi mettre la petite lumière verte voilà méthodologie expertise ça c'est important on sait tous que donner des environnements et laisser les gens explorer ce n'est pas forcément la façon la plus efficace pour ensuite tirer profit et valeur de cette expérimentation donc nous dans notre démarche ce qu'on apporte c'est aussi une expertise donc il y a des profits et un encadrement donc l'expertise ça vient donc des architectes des data scientists des experts produits on a parlé tout à l'heure des subject matter experts qu'on a chez IBM qu'on peut mobiliser et on a également une méthodologie qu'on apporte et donc par exemple des profils plus comme le mien sont là aussi pour essayer de comprendre vos besoins définir quel va être le cadre quel va être le meilleur périmètre d'expérimentation pour tirer la valeur de cette technologie ou de ces technologies sur le temps limité temps limité c'est important on a souvent des engagements qui durent entre 6 et 8 semaines c'est un temps qui est nécessaire pour vous permettre de vraiment prendre en main et d'explorer ça va plus loin que juste des discussions ou un workshop c'est vraiment vous donner le temps nécessaire pour expérimenter pour prendre en main pour implémenter un certain nombre de cas d'usage et tout ça c'est quelque chose qu'on centre sur vos besoins on va pas venir avec nos cas d'usage classiques on peut présenter donc on va venir réfléchir avec vous sur quelles sont vos problématiques comprendre votre besoin quels sont vos objectifs et travailler ensemble sur des cas d'usage qui ont le plus de sens et qui vont vous permettre dans le temps imparti de tirer profit et de pouvoir évaluer la valeur de nos solutions on a souvent des exercices de priorisation pour pouvoir choisir les cas d'usage les plus représentatifs de vos besoins alors vous avez entendu parler ce matin du stack technologique d'un certain nombre de use case si on se projette sur comment travailler ensemble dans cette démarche de co-construction donc on a essayé de réfléchir dans notre approche à quelque chose qui se fait en trois temps on vous raconte un petit peu comment ça se passe d'habitude et puis Rémi partagera aussi un retour d'expérience sur un engagement donc on découvre et on a essayé de mettre un peu à la t-shirt size des repères donc ça c'est en termes d'heures première phase de découverte une phase de cadrage en jour et une phase de co-construction donc c'est vraiment l'implémentation dans la phase de découverte l'objectif va être vraiment pour vous d'explorer le potentiel on va discuter comprendre réfléchir échanger autour de la place qu'elle prend l'IA dans votre entreprise essayer de drafter d'expérimenter de réfléchir à un certain nombre de cas d'usage qui pourraient apporter de la valeur concrète à court terme dans votre entreprise donc ça c'est plutôt un atelier qu'on mène sur une demi-journée voire une journée on a à l'issue de cette première réflexion une liste de cas d'usage en tout cas de domaines qui seraient source de valeur pour vous on va rentrer un peu plus c'est une logique un peu d'entonnoir on va rentrer dans le détail donc cette phase-là cette phase de cadrage va permettre de construire une trajectoire vous avez un certain nombre de cas d'usage on va les affiner on va rentrer dans le détail et ensuite on va créer une trajectoire et définir ensemble choisir un premier un premier projet pilote expérimentation on mvp on met le nom qu'on veut derrière mais l'objectif c'est vraiment d'en choisir un ou deux et de pouvoir ensuite rentrer dans une phase de co-construction et là on rentre dans une logique de semaine on va pouvoir venir implémenter ces cas d'usage et en complément en fait on a la co-construction c'est facile d'écrire co-construction mais dans les deux premiers on est déjà en co-design puisqu'en fait nous en particulier Pauline et moi en tant qu'architectes on travaille avec les stakeholders et les utilisateurs dans les premières phases les sponsors et les utilisateurs pour voir qu'est-ce qui ferait sens et ensuite quand on est dans la co-construction là on travaille avec des équipes techniques en général mais donc on travaille avec vous dès le début à chaque phase on apporte donc une expertise soit méthodologique soit produit donc c'est aussi pour ça que des profils comme Rémy sont aussi en amont et on rentre vraiment ensuite dans la phase de co-construction où là l'objectif ça va être de vraiment prendre en main implémenter évaluer restituer partager la valeur que vous avez perçue aux utilisateurs finaux et aux sponsors je reviens en arrière c'est donc ces trois grandes étapes c'est ce qui représente les 6 à 8 semaines d'expérimentation et on a pour pour bonne habitude à la fin de ce travail collectif de préparer également vous implémenter ça va dépendre aussi de votre disponibilité parfois c'est des choses qui se font en binôme parfois le client un petit peu moins de bandes passantes et on va venir présenter restituer valider donc c'est un dispositif qu'on adapte avec vous en fonction de vos besoins et de votre disponibilité bien sûr on est flexible la phase de co-construction se fait en itération on n'attend pas que le build soit fini pour aller présenter des premiers résultats aux utilisateurs aux sponsors donc on essaie de rentrer dans cette logique itérative parfois bien qu'on ait défini un périmètre fixe et des critères de succès en amont on peut venir enrichir des cas d'usage avec le feedback qu'on a des premiers utilisateurs et ça Rémi va pouvoir vous en parler tout à l'heure et à la fin de cet exercice cet engagement de co-construction on fait une restitution formelle et on vous donne un certain nombre de documents on restitue le travail qui est effectué ce qui vous permet d'aller également présenter cela en interne j'ai eu le cas d'un client où on a travaillé ensemble et c'est le client qui s'est approprié cette restitution et qui a pu la partager auprès de ses 50 clients internes un DSI qui allait lui présenter les résultats des travaux et ça c'est grâce à cette démarche de co-construction où il a pu s'approprier et vraiment capter la valeur que ça allait avoir pour lui et son organisation je passe la main à Rémi merci je vais revenir un petit peu sur l'exemple sur une expérimentation qu'on a réalisé conjointement avec Elsa et son équipe dont elle a parlé rapidement ce matin pour montrer un petit peu comment ça se déroule donc la méthode dont on a parlé tout à l'heure comment elle se déroule et comment on l'a déroulée là dans le cadre du Generative AI on l'a dit tout à l'heure je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure mais client engineering on travaille sur l'ensemble des technologies IBM donc aujourd'hui on parle de Generative AI spécifiquement mais cette méthode là ça s'applique sur d'autres donc ce qui est important c'est qu'on part du besoin donc en gros la partie de gauche là c'est ce qu'on a vu dans la première demi-journée comment on utilise de l'IA aujourd'hui là il y avait une solution de CRM avec un petit peu d'IA pour l'analyse de sentiment l'analyse d'identité mais qui n'était pas très utilisé par les utilisateurs finaux donc on a regardé avec notre client qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas où est-ce qu'on a des gaps où est-ce qu'on pourrait améliorer et en parallèle on explique qu'est-ce que c'est que la techno en l'occurrence Generative AI et on identifie là où la techno peut aider sur les gaps donc on n'arrive pas avec des use case tout près on n'arrive pas avec des features des fonctionnalités qu'on voudrait implémenter juste pour rigoler on a une idée des fonctionnalités et puis on croise un petit peu avec ce qui peut être utile donc c'est ça ce premier travail c'est pas anodin c'est pas compliqué non plus mais il faut le faire il faut le faire proprement et c'est souvent dans cette phase là où on a besoin à la fois des sponsors parce que c'est eux qui vont mesurer un petit peu la valeur et des utilisateurs parce que c'est eux qui vont nous dire si ça leur sert ou pas à eux au final on ne projette pas une valeur qui ne serait pas réellement perçue par l'utilisateur finaux donc c'est pour ça qu'on a besoin d'eux dès le début donc là une solution de gestion de la relation client avec des échanges par mail par téléphone et puis une CRM existante évidemment on arrive rarement sur des solutions et rien donc pour illustrer la valeur ajoutée du Generative A il y en a deux personas l'utilisateur le client finalement qui échange avec son conseiller et donc le conseiller bancaire qui va être finalement l'utilisateur final même si c'est le client qui va gagner une fois que la solution s'est mise en oeuvre une fois qu'on a défini ces deux personas bon là on les définit rapidement en réalité vous avez tous fait des exercices de design thinking on définit voilà quels sont leurs problèmes quelles sont leurs actions et c'est ça qui nous dirigera derrière dans le reste de l'exercice donc ça c'est la deuxième partie de l'exercice où on définit vraiment à qui on s'adresse et quatre cas d'usage alors là comme on disait au début on était parti sur un des cas les plus typiques de Generative A qui est le résumé le résumé d'un seul mail bon puis en fait quand on a des relations pas épistolaires avec un conseiller bancaire souvent ça se fait en plusieurs échanges et donc l'échange de multiples emails même si c'est pas un cas d'usage auquel on pense de base et c'est pas si simple à faire par rapport au résumé d'un mail c'est très intéressant donc c'est pour ça qu'on l'a rajouté ensuite la transcription d'enregistrement c'est quelque chose qui est assez standard dans la CRM mais ça permet derrière de faire le résumé aussi donc on enrichit comme ça avec des choses qui sont finalement relativement simples c'est à dire qu'un technophile il dirait bon mais tout ça c'est pareil c'est un résumé mais pas forcément pour l'utilisateur l'utilisateur il voit un échange de 20 minutes il se dit je vais pas l'enregistrer je vais pas écouter ça et donc si on lui dit mais t'as le résumé aussi il y a une plus-value qui est différente donc ça c'est très important de y faire attention c'est quelque chose que nous en tant que technique on va pas forcément voir et c'est pour ça qu'on a besoin d'un utilisateur pour le mettre en valeur et d'ailleurs c'est un petit aparté sur ce qu'on disait tout à l'heure nous on est là pour vendre notre technologie mais on est aussi là pour aider au final notre interlocuteur donc vous à vendre cette technologie auprès de l'entreprise auprès de ses utilisateurs auprès de sa hiérarchie donc c'est pour ça aussi qu'on va pas juste parler techno mais bien usage et finalement suggestion de réponse ça c'est quelque chose de très nouveau dans Generative AI c'est quelque chose qui est encore en pleine évolution est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas comment faire pour bien le faire marcher c'est là où on va être dans de l'expérimentation plus intéressante et on va plus jouer avec et on va voir quand on construit et donc c'est ça l'intérêt dans la co-construction ce qui marche pas on n'est pas juste là pour vous montrer ce qui marche on est là pour vous montrer ce qui marche quel est l'effort qu'est-ce qui marche pas et comment vous avec nous avec des partenaires avec des intégrateurs on pourra le faire marcher encore une fois on est là pour vendre notre techno mais on est aussi là pour qu'elle fonctionne et que vous la gardiez une fois qu'on vous l'a vendue d'où l'intérêt de l'expérimentation et pour communiquer comme encore une fois on n'est pas là pour montrer des fonctionnalités on est là pour montrer une histoire on définit assez tôt une fois qu'on a commencé à voir les cas d'usage comment on va raconter comment on va dérouler un un processus global qui traite l'ensemble des cas d'usage l'ensemble des fonctionnalités qu'on a voulu démontrer donc ici c'est finalement un petit détail mais c'est le conseiller est absent en vacances c'est ça qui fait toute la valeur du use case c'est j'envoie en tant que client un mail à mon conseiller habituel il n'est pas là moi ce que j'attends c'est que la banque ait la même réponse qu'habituellement mais le conseiller qui prend donc on a notre solution ici Salesforce la solution de CRM qui va renvoyer le dossier au backup mais le backup il ne sait pas qui je suis il n'a pas l'historique et donc c'est là la valeur de Generative AI ou d'autres types d'AI d'ailleurs parce que vous voyez que sur le premier la première chose à faire c'est un petit peu pour le remplaçant de prendre la connaissance du dossier très simplement quelle est l'urgence est-ce que mon client il est content est-ce qu'il n'est pas content et de quoi il me parle donc ça c'est des c'est des liens discriminatifs en fait c'est la détection d'intentions de sentiments et de caractère urgent on n'avait pas besoin de Generative AI on le faisait déjà ça marchait ça ne marchait pas ça peut marcher mieux avec Generative AI donc là ça c'est le premier truc où on va vous montrer l'intérêt de la technologie par rapport à ce qui existait déjà sans forcément changer le use case et puis ensuite une fois que notre conseiller donc remplaçant a décidé que le mail était important là il faut prendre en connaissance le dossier sans avoir à regarder tout ce qu'il y avait avant donc là on rentre dans les capacités un peu plus récentes de résumer de résumer d'une chaîne d'email qu'on va démontrer on va revenir dessus tout à l'heure mais on le teste on le teste avec là en l'occurrence des mails fournis par le client pour montrer comment ça marche en vrai et finalement la suggestion de réponse là ça c'est quelque chose on l'a mentionné tout à l'heure on a aussi des designers dans nos équipes parce que la façon de travailler avec Generative AI quand on va générer du contenu est très différente de ce qu'on faisait avant ne serait-ce qu'avec des moteurs de règles puisqu'on a une capacité un petit peu aléatoire c'est à dire que quand on va mettre le même prompt si on ne fixe pas toutes les conditions on peut avoir des réponses un peu différentes si on s'est bien débrouillées elles sont toutes pas mal mais on peut toujours avoir des imprévus et donc comment on fait à travers la UI à travers le workflow pour que quand on a un prévu on le traite correctement alors il y a des solutions techniques pour générer plusieurs réponses et prendre celles qui se ressemblent et éviter les outliers mais on peut aussi tout simplement dans la UI permettre à l'utilisateur de dire je prends, je ne prends pas je modifie j'enregistre, je le soumets donc ça c'est ce qu'on verra rapidement dans la démo et donc il y a une grosse partie IHM à la fois pour l'expérience utilisateur et puis pour la communication de cette solution et finalement et finalement voilà dans un scénario multi-canal on a aussi l'enregistrement et le résumé de cet enregistrement et je vais juste vous montrer rapidement je ne vais pas repasser la démo que vous avez vu ce matin mais un point important au-delà de la démo c'est pourquoi est-ce qu'on crée ça et ça c'est ce que Xavier a dit ce matin au final vous n'allez pas faire du Generative AI juste parce que c'est rigolo vous allez intégrer du Generative AI comme vous intégriez déjà de l'IA dans vos solutions pour amener un service donc les utilisateurs finalement ils ne vont pas voir une nouvelle icône ils vont avoir du contenu en plus donc ici on est dans un dashboard qu'on a réalisé pour qu'il ressemble au dashboard habituel du conseiller et on met en exergue simplement ce qui est amené par la Generative AI et c'est tout bêtement un petit smiley de détection du sentiment les petits tags des sujets détectés et le petit point d'exclamation en cas d'urgence et hop petite vidéo rapide quand on rentre sur un mail on a derrière le corps du mail ça c'est de la CRM classique le résumé le résumé de la conversation et en fait ça assez vite on va oublier ce qu'il y a derrière on est simplement dans un CRM qui est maintenant enrichi avec des Generative AI et c'est ça la force du sujet où ce qu'on essaie de démontrer au final c'est l'intérêt de la techno mais embarqué dans le cas d'usage habituel de l'utilisateur parce qu'on lui amène de la valeur on ne lui amène pas de la techno et si on revient sur l'ambition initiale de ce projet de cette expérimentation c'était vraiment comment améliorer la relation client et comment doter le conseiller de moyens pour servir au mieux son client et donc comme disait Rémi on oublie d'une certaine façon comment est-ce que fait la technologie et ce qu'elle est mais c'est vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir faire et comment je vais pouvoir mieux servir mon client ça c'est un exemple de la façon dont on travaille on restitue on projette ensuite on fait souvent des playbacks on va voir des sponsors des utilisateurs on donne ça aussi à nos clients pour qu'ils puissent aller le partager en interne aller en partager à la direction au sponsor donc c'est dans notre méthodologie et pour nous c'est important juste de démontrer techniquement nos solutions mais comment on dit au départ d'avoir une expérience il y a du temps en fait sur les services et sur la valeur sur tous les utilisateurs Je voulais juste zapper ça derrière on le code donc on développe avec des services comme on disait tout à l'heure on peut le faire dans IBM Cloud là pour l'instant Watson XA il est disponible qu'en IBM Cloud quand il sera disponible on-prem on peut aussi le faire chez vous il y a un peu plus d'investissement de la part du client mais ça on l'implémente on l'implémente avec vous après ça dépend des clients certains ont des équipes techniques qui peuvent mobiliser plus facilement moins facilement donc on s'adapte mais ce qui est sûr c'est qu'on l'implémente c'est pas des vidéos donc on peut derrière regarder comment ça marche et encore une fois comment ça marche pas aussi et je reviens sur les questions Maxime Fournioux je travaille à l'agence data service je voulais vous demander par rapport à l'arche que vous venez de montrer la partie entre guillemets sécurité au sens où même si on fixe les paramètres d'un modèle il peut toujours avoir une sortie aléatoire qui peut être due notamment à le fait que j'ai des caractères spéciaux qui se baladent dans mon prompt ou ce genre de choses et du coup comment on gère cette partie sécurité et aussi par rapport au fait que je peux avoir des promptes où il peut y avoir des requêtes utilisateurs avec des questions qui sont hors sujet et qui peuvent amener des sorties de LLM qui sont biaisées ou des propos injurieux etc. Il y a plein de questions déjà le premier point c'est effectivement qu'on ne laisse pas l'utilisateur mettre son propre prompt donc on récupère là des mails en réalité et ce qu'on injecte c'est des mails et ensuite là on a trois modes de prompt engineering un petit peu plus pour détecter les entités pour détecter les sentiments pour faire le résumer pour faire le résumer le mail mais tout ça c'est fait par un middleware de toute façon en l'occurrence qu'on code nous en pratique qui pourrait être un autre middleware de type workflow qui va faire les appels aux différents services Je n'ai pas répondu à toute la question mais globalement et après il y a la sécurité IBM Cloud classique Une petite différence et en fait c'est peut-être ça qui est important à voir c'est que quand on va mettre en place les use case on va justement discuter de ça et dire est-ce que vous voulez voir simplement ce que la Générative AI peut apporter pour faire un résumé là c'était ce qu'on a ou est-ce que ce que vous voulez voir c'est comment on fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir d'attaque de prompt injection et selon ce qu'on décide on va implémenter des choses différentes pendant les six semaines et donc pour être tout à fait honnête là si vous envoyez un mail injurieux vous allez avoir un résumé injurieux il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas après depuis récemment dans les systèmes IBM eux-mêmes donc vous l'avez peut-être vu ce matin je ne sais pas il y a un petit un petit check mark en fait quand on utilise le prompt IBM qui dit est-ce que vous voulez protéger contre les contenus injurieux auquel cas ils seront filtrés par le moteur lui-même mais bon après là en l'occurrence dans ce use case là on ne l'a pas utilisé c'est d'où l'importance de définir les hypothèses aurait pu être aussi un cas de test de se dire essayons de prendre des propos qui ne sont pas forcément pertinents et voir ce que ça sort et voir comment on avance mais ça fait partie des questions et la définition du périmètre on définit à chaque fois pour chaque cas d'usage pourquoi ce cas d'usage quel est l'objectif pour vous quel est l'enjeu derrière est-ce que c'est parce que dans l'entreprise il y a beaucoup de mails de ce genre qui arrivent et donc derrière quelle va être l'hypothèse qu'on va adresser et tester dans le MVP dans l'expérimentation ça permet vraiment de cadrer ça et à la fin parce qu'on fait tout ça pour vous convaincre et vous permettre d'être convaincu de la valeur on a donc des critères de succès et ça vous permet de façon tangible et concrète de dire oui à la fin est-ce qu'on a validé nos hypothèses est-ce qu'on a vérifié ce qu'on voulait vérifier est-ce qu'on continue les discussions avec IBM ou pas par rapport à ces technologies ça c'est un point qu'on n'a pas mis en exact dans la méthode effectivement mais quand on définit les use case on définit des critères de succès le plus mesurable possible et on code en fonction de ça et à la fin on vérifie qu'ils ont été respectés ou pas parce que ça permet aussi d'identifier des gaps dans la solution ou des gaps dans l'implémentation enfin voilà là pour le coup si on voit qu'il y a une mitigation particulière à mettre pour les propos injurieux il y aura peut-être une brique en plus à développer nous on l'offre ou on ne l'offre pas en termes de techno et après on travaille aussi avec les équipes consulting parce que vous savez que chez IBM on a quand même plusieurs métiers en interne qui peuvent être là pour implémenter s'il y a plus de travail à implémenter au-delà de ce que livre la techno elle-même une bonne transition on n'en a pas parlé on n'avait pas prévu d'en parler mais c'est aussi ce qu'on fait nous après en interne en fonction de l'évolution si au bout d'un moment la contractualisation se fait on a toute une phase de transition et nous on partage aussi on aide les équipes par un projet si IBM Consulting après est impliqué dans le déploiement de ces technologies on partage ce qui a été réalisé on fait une transition à Endover avec les équipes pour que ça soit le plus fluide possible pour les clients autre question pardon moi je suis partenaire IBM et l'avantage maintenant quand on parle d'IA aux clients c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'en parler ils nous en ont déjà parlé avant et alors ils ont enfin certains ont beaucoup de certitude et beaucoup de une capacité à se projeter sans imaginer la moindre complexité et en gros comment on gère ça ? c'est là où on travaille bien avec Pauline parce que il y a deux axes l'axe de ok pourquoi et donc là c'est vraiment la discussion plus consultant quelle est la valeur ajoutée des scénarios que vous imaginez et moi en tant qu'architecte avec Mehdi avec les data scientists qu'on a autour on suggère la difficulté ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le tenter puisque s'il y a une grande valeur ajoutée et que ça a l'air très compliqué on est là pour 6 à 8 semaines et c'est aussi là où c'est assez important de dire dès le début si vous avez quelque chose qui nous paraît infaisable mais si vous êtes prêt à passer 6 semaines avec nous pour essayer allons-y donc c'est aussi l'intérêt de cette méthode là et bon sur Generative AI c'est assez intéressant parce qu'on a l'effet des solutions B2C qui font rêver mais qui ne sont pas des solutions professionnelles mais qui font rêver quand même ceci dit ça a été vrai avant avec la blockchain ou ça peut être vrai à tout moment sur quelqu'un qui vient de vous demander des trucs incompréhensibles sur une base de données donc il faut expérimenter et c'est pour ça qu'on expérimente et l'un des bénéfices qu'un de mes clients m'a partagé à l'issue d'un MVP qu'on vient de restituer c'était au-delà de vérifier fonctionnellement techniquement que ça marche et là-dessus on peut avoir des doutes ou pas et c'est une question de choix parfois d'interface mais globalement le périmètre est validé les use cases sont implémentés les critères de succès sont atteints chouette mais ça permet aussi cette expérimentation quand vos équipes ou les équipes de vos clients sont embarquées de se projeter et de mesurer et ce qu'il nous a remercié pour le travail parce que ça lui a permis aussi de comprendre l'effort pour lui ce que ça veut dire en termes de compétences en termes d'organisation si jamais demain il devait implémenter cette solution c'est ça aussi indirectement c'est de vous aider à se projeter dans cette transition et comprendre la technologie elle fait le job et ça on n'a pas de doute on est là pour vous aider à le démontrer et vous permettre de vous en rendre compte par vous-même mais ça vous aide aussi à comprendre ce que ça veut dire en termes d'organisation en termes de compétences en termes de difficultés ou de facilité de prise en main de la solution donc c'est aussi des avantages pour vous au-delà de capter la valeur de la solution en elle-même j'ai juste une petite remarque parce que vous disiez si c'est difficile mais si vous avez 6 semaines on va quand même essayer parfois c'est peut-être mieux d'utiliser 6 semaines à faire autre chose et est-ce qu'il y a aussi cette approche de dire à un client ou à l'interlocuteur tout simplement bah non en fait ça fait partie de la discussion mais bon c'est là où la phase de début et la stratégie est intéressante après bon nous on expérimente alors au-delà alors oui ce qu'il faut peut-être qu'on dise aussi c'est que on a ces phases de POC d'engagement client nous en interne bon c'est des technos qui évoluent vite on passe du temps à se former et donc on aura quand même un avis et qu'on pourra illustrer alors on n'aime pas trop nous faire des démos parce que c'est pas notre rôle mais et en particulier sur ces solutions là c'est très facile de prototyper donc si on a un doute ou si on a quelque chose où on veut convaincre le client assez vite que bah non c'est pas super intéressant on va quand même parler du use case essayer de faire émerger ce qui peut être démontrable ce qui peut ne pas l'être et puis bon s'il y a des choses qui sont vraiment pas utiles bon on n'est pas là pour démontrer que c'est pas faisable néanmoins donc bon on n'a jamais eu ce cas pour l'instant je ne sais pas trop comment on fera mais non et puis on a aussi eu des cas où il y a besoin de prioriser on se rend compte que le temps alors soit on travaille en rétro planning en disant on n'a que 8 semaines parce qu'il y a un arrêt par le client parce qu'il y a une décision comex il y a un départ en vacances il y a un changement d'équipe dans ce cas là on fait qu'est-ce qu'on prend qui est vraiment pertinent dans ce temps dédié et on va essayer de se focaliser là-dessus pour tirer le maximum de valeur pour vous ou alors il y a eu des MVP qui ont été faits en deux parties et certains MVP qui ont été un peu plus longs que 8 semaines aussi parce que c'était très important d'aller plus loin et qu'on s'est rendu compte qu'au bout de 8 semaines il fallait aller plus loin et qu'on avait besoin de rajouter 2 ou 3 semaines donc on est aussi flexibles et on essaie d'être intelligent dans notre approche pour que c'ait du sens pour tout le monde donc on cadre ensemble on n'a encore jamais eu de moments où on a dit non mais ça vous rigolez c'est pas possible on a eu des cas où on a arrêté on a arrêté parce que techniquement c'était dans un commun accord avec le client c'était pas forcément le bon timing il s'est rendu compte d'un certain nombre de décisions il y a aussi ces discussions là qui sont initiées avec le client Catherine BNP Paribas est-ce que vous acceptez pendant ces 8 semaines d'être mis en concurrence avec une autre solution pour tester quelle est la meilleure solution des deux à la fin je sais pas si on accepte vraiment la bonne réponse mais en fait ça arrive donc ça arrive souvent ou en même temps ou pas forcément en même temps mais dans la même année on sait que souvent ça peut être on peut faire des engagements comme ça dans le cadre de réponse à l'appel d'offres et donc là on sait dès le départ qu'on est en concurrence mais on travaille aussi avec des clients qui de façon très honnête nous disent j'ai expérimenté telle chose avec une solution concurrente j'aimerais comprendre comment IBM répond ou alors merci on a vu et on explore avec d'autres acteurs donc bien sûr on le sait ça fait partie du jeu et on essaie d'être les meilleurs alors juste un point par contre sur la mise en concurrence c'est que nous le but en fait c'est de on prend pas un cahier des charges qu'on va développer et ensuite vous donner le résultat on travaille ensemble sur ce qu'on veut développer on le réalise avec vous alors avec des investissements différents et ensuite on le restitue ensemble c'est pas forcément faisable selon le mode d'appel d'offres que vous avez et si vraiment on est en mise en concurrence et rien cahier des charges il faut le faire et dans 6 semaines on se revoit IBM saura répondre mais ce sera pas forcément client engineering nous on est dans le mode co-création par contre si vous nous dites j'aimerais bien expérimenter Generative AI mais j'achèterai pas cette année bon là c'est nos équipes commerciales qui décident si on a un espoir que vous achetiez l'année prochaine on sera avec vous quand même souvent on est dans des shortlist comme ça je crois que c'est la dernière question il nous reste 4 minutes Sébastien Louvet what's next est-ce que le ROI est pris en compte parce que ça peut fonctionner finalement répondre à un besoin mais puis même pas être dans le budget dans le prix que l'entreprise peut mettre en face alors c'est des discussions qu'on démarre dès le départ dans la phase de cadrage on essaie de comprendre justement les aspects ROI ce qui est attendu ce que vous anticipez est-ce que vous avez la ligne budgétaire on se pose un certain on met un certain indicateur et c'est vrai que parfois sur certaines technologies il y a besoin d'aller plus loin et c'est ce qu'Elsa a présenté ce matin on rentre dans une démarche aussi où on implique et on travaille main dans la main avec consulting pour aller beaucoup plus loin dans la partie ROI et là où consulting peut vous accompagner vraiment dans une démarche un peu plus large de construction de ROI on est complémentaire Anna Beko Primonial Ingenierie Development petite question pour les sociétés qui débutent qui n'ont pas d'équipe dédiée comment ça se passe la phase 3 de co-développement etc la partie co- s'il n'y a pas d'équipe Rémi tu veux répondre ? pas d'équipe à quel point ? est-ce qu'il y a des gens qui peuvent voir ? nous ce qu'on a besoin c'est de travailler avec vous quand on dit avec vous c'est le client et en particulier un utilisateur ou alors les sponsors qui représentent les utilisateurs comme on disait une grosse partie une barrière souvent d'acquisition d'un logiciel une solution c'est la capacité d'implémentation et donc pour vous rendre compte de votre capacité d'implémentation il faut que celui qui implémente soit embarqué si vous n'avez pas d'équipe c'est probablement pas vous qui allez implémenter mais peut-être un partenaire ou IBM et donc on va en parler dès le début se projeter voir qui on a besoin d'avoir dans le projet pour que vous puissiez au final le but c'est d'expérimenter pour que vous puissiez prendre une décision informée d'acheter ou pas acheter c'est tout et donc l'exemple où vous n'avez pas d'équipe on l'a aussi sur des gros clients qui n'ont pas d'équipe disponible et donc on voit avec eux comment on peut faire nous ce qu'on ne veut pas c'est qu'à la fin on se retrouve à dire bon on a tout montré tout fonctionne mais en fait vous ne savez pas si ça vous convient et là il y a un problème parce qu'on ne l'aurait pas vu avant mais bon voilà donc le fait que vous n'ayez personne nous on a des gens ce qu'on veut juste assurer c'est qu'on travaille ensemble et qu'à la fin les gens qui devaient participer ont bien participé c'est d'où l'importance dès le départ d'avoir au moins un sponsor et quelqu'un qui peut être là et suivre ou un référent informatique oui voilà mais on n'a pas forcément besoin le meilleur scénario c'est d'avoir des clients qui implémentent avec nous mais ça arrive aussi des clients qui n'ont pas forcément ou des prospects ou des partenaires qui n'ont pas forcément la bande passante et donc on a les ressources pour nous développer implémenter et ce qu'on décide de faire c'est de mettre en place une sorte de mini gouvernance où chaque semaine tous les 10 jours en fonction de ce qui est pertinent on se voit on montre on partage on vous fait valider on vous fait réagir et comme ça par contre on ne rentre jamais dans une démarche où on va faire nous en chambre et on vous présente au bout de 6 semaines c'est ça le contrat de départ et c'est un bon point en fait on va adapter la façon dont on travaille donc on a travaillé par exemple avec la BNP avec des équipes hyper techniques donc qui avaient envie de jouer et donc on n'avait pas de problème à les solliciter on a travaillé parfois avec des équipes plus métiers qui n'avaient pas forcément envie de voir comment ça fonctionnait donc eux ils nous laissaient travailler plus et puis toutes les semaines on leur montrait on leur montrait quand même ce qu'il y avait dessous parce qu'au final ça va venir et donc la façon dont on s'organisait a changé un petit peu selon les interlocuteurs qu'on avait Est-ce que vous avez envisagé d'intégrer dans votre équipe des membres de l'équipe du client qui veulent justement monter en compétence sur les technologies de façon à se les approprier et ensuite fonctionner avec ? C'est le scénario idéal on a eu le cas on a terminé il y a 10 jours un engagement comme ça où on a fait on avait là pour le coup 6 à 8 semaines on avait 10 jours disponibles parce qu'il y avait un arrêt côté client donc on a choisi un périmètre qui était adapté à 10 jours et là main dans la main on avait un expert de notre côté on a fait le cadrage ensemble une fois qu'on avait défini on s'est mis main dans la main avec l'expert et quelqu'un côté client qui lui a implémenté développé et qui a été en mode coaching parce que c'était l'exigence dès le départ et c'est un scénario qui est idéal pour nous parce que c'est vraiment la façon pour vous de vous approprier et de confirmer la valeur Et selon les solutions qu'on utilise en particulier tout ce qui est IBM Cloud c'est très facile de créer un environnement partagé il suffit d'un compte Cloud donc c'est très simple Il y a beaucoup de questions on espère que ça a généré de l'envie est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a carte blanche de Vincent on a besoin de 5 minutes de plus Regarde il est 30 pile Dernière question Oui bonjour merci pour la présentation vous avez beaucoup parlé de co-construction avec le client est-ce qu'il vous arrive aussi de traiter avec des clients qui ont le projet de faire la sous-traitance par rapport à une solution ou une autre Alors on travaille soit avec des partenaires qui eux vont après revendre simplement ou construire une solution complète on travaille aussi avec des clients qui derrière vont sous-traiter donc oui la réponse est dans les deux sens oui finalement mais encore une fois voilà nous ce qu'on veut c'est et ce sera peut-être la conclusion pour laisser la parole nous ce qu'on veut c'est expérimenter avec celui qui finalement aura suffisamment d'informations pour acheter parce que c'est quand même au final notre travail donc expérimenter mettre la main dedans partir sur vos cas d'usage pas expérimenter une technologie juste pour le plaisir même si on est souvent on est arrivé là parce qu'on est technophile mais voilà partir de cas d'usage expérimenter pour dernière vous donner la capacité de décider et la capacité de communiquer c'est aussi un axe important qui est moins visible là mais vous avez vu la qualité de la vidéo qu'Elsa a montré ce matin au final on vous aide aussi à communiquer on fait des presse on fait des vidéos on fait des présentations comme ça une fois, deux fois le temps qu'il faut à vos équipes et à vos équipes élargies pour que vous puissiez l'idéal pour nous c'est que vous deveniez des ambassadeurs de nos technos et de notre approche merci et donc la dernière la dernière remarque c'était donc si vous avez des questions vous voulez aller plus loin vous avez envie d'engager il y a différents canaux vous avez sûrement des interlocuteurs sales IBM classiques et puis avec Rémi on reste à votre disposition à la pause aussi pour échanger et peut-être qu'une présentation sera envoyée on remettra nos emails voilà n'hésitez pas à revenir vers nous il y a nos têtes au début merci on va sérieusement descendre dans les couches donc Vincent a dit que j'allais parler tuyauterie et comme on est en plein timing je vais faire non seulement plomberie je vais aussi faire électricité vous êtes prêts ? bon voilà donc voilà donc on a parlé donc dans WatsonX.ia on a effectivement de la puissance de calcul qui est intégrée à cette plateforme elle peut servir à d'autres choses qui est intégrée dans la plateforme et on l'a appelée AI Optimize Supercomputer et donc là l'idée c'est de dire pourquoi AI Supercomputer versus quoi pourquoi Optimize et positionner un certain nombre de choses premier slide on a parlé de ça toute la journée finalement on a parlé un peu d'avant on avait effectivement du machine learning du deep learning et aujourd'hui on a parlé effectivement de ces pre-trained foundation model donc si j'ai de la chance je pose une question et j'ai la bonne réponse facile typiquement combien j'ai de conteneurs chez moi ? et bien si vous êtes chez un éditeur de logiciels il vous avait dit on utilise la meilleure technologie du monde c'est OpenShift et effectivement on a 10 000 containers en production si je suis chez CMA CGM quand CMA CGM va parler de containers c'est peut-être pas la réponse qu'il veut parce que pour lui c'est plutôt des grosses boîtes en métal et donc là si je fais rien avant je pose la question il y a quand même une chance sur deux que la réponse ne maille pas donc je vais orienter le modèle pour aller effectivement lui dire au fait moi chez CMA CGM les conteneurs c'est quelque chose de costaud et de solide voilà donc là effectivement le Fusion Prompting on va faire du Prompt Engineering et autre et derrière ça effectivement on va augmenter le modèle modifier le modèle de base pour faire ça tous ces machins là physiquement et concrètement c'est quoi ? honnêtement on s'en fout si vous êtes utilisateur d'EI chose que je n'ai pas vu Xavier parler ce matin mais vous a sûrement parlé de ça c'est pas très grave c'est un truc loin derrière ça ne me concerne pas combien ça coûte combien ça consomme c'est pas grave combien ça consomme c'est sur le cloud c'est pas chez moi et combien ça coûte en ce moment on n'a pas de réalité des prix puisque tout le monde fait tout ça et vous avez des offres gratuites promotionnelles premium machin donc pour l'instant le prix vous ne le voyez pas il n'empêche que le CO2 que vous allez consommer sur le cloud quand vous allez faire votre rapport RSE il est quand même dans votre petite boîte et le prix les offres gratuites machin tout ça et autres ça va quand même se tasser à un moment donné vous allez quand même finir d'une façon ou d'une autre par payer le vrai prix et donc c'est là que ça commence à être intéressant de se rapprocher en se disant il y a quoi dans tout ça et donc là-dessus un petit slide parce qu'on dit zero chance prompting fine tuning machin tout ça un petit tableau récapitulatif donc je ne dirai pas forcément sur toutes les lignes vous aurez les présentations mais ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on produit et donc typiquement base training base training c'est très clair je scrape tout l'internet et je mets du code pour aller faire un grand fichier on verra la taille du fichier donc je crée un fichier donc base training je fais un modèle et on est sur le pre-trained foundation model c'était la grosse boîte bleue donc si je fais ça ou si mon client fait ça qu'il va faire la même chose de son côté il ne va pas aller scraper tout internet mais il va scraper toutes ses données internes parce que quand même je vous rappelle que l'immense majorité des données qui intéressent une entreprise sont encore chez lui alors chez lui dans son data center chez lui dans un cloud privé mais généralement si vous faites google vous ne tombez pas dessus spontanément et donc là effectivement il va peut-être utiliser un modèle de base qui va augmenter aussi avec ses données propres et donc là on est clairement dans la partie à la fin donc là plein de GPU et ce que je produis c'est ce fameux foundation model qui est effectivement un gros tas de chiffres un gros fichier tas de chiffres que je vais prendre comme input pour faire la suite le fine tuning donc on l'a vu c'est un peu cette partie là mais plus légère sur les éléments là c'est du fine tuning donc je prends le modèle de base alors le plus petit possible parce qu'effectivement si je fais du fine tuning sur des modèles gigantesques ça marche mais ça nuit un peu c'est à quoi ça sert de customiser quelque chose qui a déjà tout donc on va prendre le modèle le plus petit possible et je vais rajouter des éléments là dessus on change le modèle je prends le modèle et il y a des réseaux sur lesquels je vais changer les poids dans mes tas de chiffres je vais changer des chiffres ou les remplacer par ceux qui m'intéressent pour positionner effectivement augmenter le poids de si je suis c'est schéma ACGM je reprends l'exemple si on parle d'un container une boîte en fer et bien si je suis c'est schéma ACGM la probabilité qu'on me parle d'un container boîte en fer elle est vachement plus forte qu'ailleurs donc je vais augmenter ces poids là donc après ça il y a le prompt tuning donc effectivement le prompt tuning c'est je lui donne des informations sur la partie là on est d'accord sur la partie prompt tuning je ne change pas le modèle le modèle reste là ce que je fais quand du prompt tuning je développe une couche que je mets en amont et en fait tout ce que je vais demander au modèle il va déjà passer par ce premier filtre et c'est lui qui va orienter ce que je vais demander au modèle donc le modèle n'est pas touché je ne fais que développer une couche en amont sur la partie là après le prompt engineering c'est ce que je fais à la main pour effectivement un peu alimenter c'est moins industriel donc c'est le même ordre d'idée mais ici ce que je vais faire c'est effectivement un millier d'exemples pour vraiment faire ce filtre et là je fais en gros un filtre à la main donc c'est plutôt léger donc ça c'est je prépare le modèle à me répondre tout ça c'est de la préparation et après l'usage ça va être effectivement de l'input data du plane donc c'est la personne qui travaille sur ces éléments là c'est tout ce que vous faites quand vous êtes sur l'ensemble des éléments et au final ça va être des API qui vont travailler qui vont faire un appel deux appels trois appels et on va être sur cette partie là donc il y a des fois où effectivement on va travailler tout on va modifier l'ensemble des paramètres donc on parcourt le modèle des centaines des milliers des millions de fois et je recalcule tous les paramètres il y a des fois où je vais recalculer quelques paramètres enfin quelques étant quand même quelques milliers ou quelques centaines de milliers mais quand on parle de 185 milliards ou de 1000 milliards un petit million on n'est plus à sa près mais ça veut dire quand même que je calcule et derrière ça effectivement je ne touche pas au modèle mais je fabrique un filtre ou je fais une afférence donc voilà des mots clés combien ça consomme en vrai en électricité donc il y a plein de chiffres dans la presse j'en ai pris quelques-uns donc effectivement de GPT-2 donc c'était 1,5 milliard de paramètres donc 26 28 000 kilowatts ça fait un peu d'énergie GPT-3 donc il avait on est passé à 284 000 kilowatts si je veux mettre des chiffres un peu monétaires on est de l'ordre de 4 à 5 millions de dollars donc ça représente un peu d'argent donc il y en a beaucoup ça représente quand même un peu d'argent ça représente un peu de CO2 et la question c'est est-ce que je mets le modèle à jour tous les jours ou est-ce que j'attends un peu et derrière ça ok mais l'entraînement je ne fais qu'une fois après c'est gratuit ça ne coûte rien pas complètement parce qu'on va voir effectivement comment ça fonctionne après j'ai quand même besoin de GPU à chaque fois que je fais une question et un GPU globalement ça fait 400 watts donc à chaque fois que vous faites une question vous posez 400 watts et 400 watts le prix du GPU le prix de l'infrastructure le prix des watts la requête l'inférence la single inférence elle ne peut pas être gratuite donc sur ces éléments et donc et quand on va y arriver c'est sur cette partie là le modèle résultant je veux dire qu'on fabriquait un tas de chiffres et ce tas de chiffres ça représente 700 giga octets chiffre intéressant mais tout le monde a une clé USB d'au moins 700 giga octets dans sa poche c'est clair sauf que là si on veut vraiment que l'inférence fonctionne à de bonnes vitesses les 700 giga vous n'allez pas les mettre sur une clé USB vous allez les mettre sur un accélérateur de calcul ça s'appelle un GPU et la mémoire de GPU c'est de la mémoire ultra rapide c'est pour ça que ça marche bien mais ultra rapide j'ai déjà entendu la réponse ça peut être ultra cher donc je peux ne pas mettre beaucoup de GPU mais on va expliquer on verra pourquoi plus tard que mettre pas beaucoup de GPU c'est pas bien ça serait bien d'avoir les 700 giga dans un GPU comme ça je n'ai pas à faire des allers-retours et donc ça veut dire que 700 giga si je divise par la taille des GPU ça fait quelques GPU donc ça prend de la place donc derrière ça vous avez d'autres models plus efficaces on y reviendra donc Lama en particulier 65 milliards et on voit arriver effectivement je l'ai vu plusieurs fois dans la presse le nombre de tokens j'ai même fait une faute de frappe donc nombre de tokens donc le token ça vous parle c'est les petits morceaux dans lesquels on divise les chiffres en entier donc combien j'ai de tokens et combien je peux en passer par seconde et par GPU et donc là l'entraînement de Lama que vous pouvez faire parce que le code a fuité donc c'est 2048 GPU donc dernière génération pendant 21 jours le modèle ça ne fait que 31 il y a quand même pas mal de fois où on voit que 65 milliards donne des résultats à peu près aussi efficaces que nos 175 milliards et le fait d'avoir 700 GPU au lieu de 31 ça veut quand même dire que là 31 GPU 31 giga mon modèle je peux le faire tenir dans un GPU donc de façon efficace je sais faire ça et donc la partie optimisation donc c'est un exemple puisque là c'est effectivement tout ça c'est pas IBM j'ai quand même mis un modèle IBM donc on a dit qu'on entraînait et qu'on tunait les modèles donc il y a un des modèles qui s'appelle Obsidian donc vous verrez que les modèles IBM ont tous des noms de pierre on a eu un géologue qui a décidé qui a décidé de tous les noms donc on est sur 500 milliards de tokens à positionner et donc on a une vitesse à peu près de 800 tokens par seconde ok il y a de quoi optimiser franchement il y a de quoi optimiser et c'est ce que la recherche IBM a commencé à faire donc c'est un long travail ça va continuer et l'idée de dire c'est il va falloir optimiser tout parce que globalement si j'optimise un point c'est sympa mais c'est globalement optimiser tout d'un bout à l'autre donc ça veut dire quoi optimiser tout d'un bout à l'autre alors la première partie qu'on n'a pas encore dans WatsonX.ie et dans Vela c'est qu'IBM travaille sur des GPU j'ai parlé du terme de GPU qui soient optimisés pour de l'IA parce que pour l'instant les GPU étaient optimisés pour faire du calcul traditionnel donc faire un GPU qui soit optimisé pour de l'IA et donc ça s'appelle AIU il a été annoncé il est public on ne l'a simplement pas mis dans notre supercalculateur pour l'instant on ne l'a mis que dans notre mainframe donc ça des morceaux de table vous l'avez dans le mainframe mais ça va venir donc à l'événement SYNC qui a eu lieu donc notre grand patron de la recherche qui s'appelle Dario Gilles a dit que faire des supercalculateurs qui vont utiliser ça ça va venir un des différences entre le HPC et l'IA c'est comment je code ces nombres je vous dis qu'il y avait un grand tas de nombres des tas de nombres parce que tous les processeurs sur la planète sont faits comme ça maintenant c'est 64 bits donc pour coder un nombre quel qu'il soit que ce soit 1 que ce soit des milliards de milliards ou que ce soit des milliards virgule des milliards on code tout ça par 64 bits parce que les registres d'instructions du monde intel qui est le monde le plus fréquemment répandu et celui-là et on s'est dit ouais mais pour coder un trinôme de lettres une émotion une couleur j'ai peut-être pas besoin de 64 bits peut-être que 32 ça suffit peut-être que 16 ça suffit peut-être que 8 ça suffit peut-être que 4 ça suffit ou pas et donc se dire et bien tous ces chiffres si j'ai des instructions qui me permettent de faire des instructions si je fais du 64 bits ok mais si au de faire 64 je fais 8 bits vous savez quoi j'en fais 8 fois plus sur le même cycle donc je peux être 8 fois plus efficace parce que je vais faire ça donc on est on travaille là-dessus on pose des brevets là-dessus on n'est pas tout seul mais on fait partie des gens qui se disent il faut peut-être arrêter la fuite en avant de la précision qui est extrême si je calcule de l'énergie en chimie ça va être important si je calcule effectivement des trajectoires de voiture ça va être important si c'est pour dire que c'est rouge ou que le client a utilisé une lettre utiliser 64 bits pour coder un A c'est peut-être excessif donc il y a tout un ensemble d'éléments dans lequel on se dit quantisation c'est le mot-clé derrière ça c'est quelle est la valeur la taille utile dont j'ai besoin pour coder une grandeur quantisation et on a parlé de matrice on aurait dû parler de matrice parce qu'il y a beaucoup de matrice d'équations linéaires et différentielles sur la partie là ça fait longtemps qu'IBM parce qu'on fait du HPC depuis très longtemps on a de l'algorithmie spécifique pour gagner dans les multiplications de matrice vous avez des matrice que c'est pas la peine de multiplier zéro c'est pas la peine de multiplier des 1 donc on a tout un portefeuille d'algorithmie qui permet d'accélérer tous ces calculs là donc ça c'est mis en place dans Watsonix.ai ça c'est en place alors c'est pas de l'optimisation quoique on a dit que valait mieux des modèles avec des données ultra spécifiques qu'un modèle avec l'ensemble des données de la planète et après sur la partie véracité fiabilité injure et choses comme ça on s'est dit si les données que je mets dedans je suis sûr qu'il n'y a pas de copyright je suis sûr qu'il n'y a pas d'injure je suis sûr que je suis sûr que je me sens un peu plus fiable pour l'installer surtout quand j'ai l'audit européen qui va me tomber dessus donc IBM a assemblé 14 pétaoctets de données donc 14 pétaoctets de données à ne surtout pas utiliser en une seule prise parce que ces données on a fait quelque chose qui est un peu contre-intuitif quand on dit que c'est pas de la donnée labellisée on l'a labellisée c'est à dire qu'on vous a dit ce qu'il y a dedans donc les données financières les données de code les données de sécurité typiquement si je fais de la sécurité si j'imagine que je vais faire de la générative AI pour comprendre le domaine de la sécurité absorber toute la base de CVE Common Vulnerability E pour quelque chose qui est en gros la base de données dans laquelle quand vous avez une attaque ou que vous avez un bug et autres vous êtes obligé de la rapporter récupérer toute cette information en disant tout ça c'est de la sécurité ça a du sens quand vous êtes de l'AI OPS que vous appelez IBM et que vous avez l'ensemble des bugs l'ensemble des problèmes que vous avez eu parce qu'à un moment donné vous avez eu de l'outsourcing dans cette donnée-là qui est de la donnée IBM propre parce que là-dedans il y a plein de données IBM propre ça a du sens et donc ces données-là effectivement sur la cybersécurité sur les IOP sur les legal sur les HR on a mis de la donnée on va construire avec on a pris de la donnée publique et sur la partie copyright on a fait quelque chose d'extravagant on a demandé la permission aux gens qui avaient un copyright de s'en servir et donc 3 cas de figure ils nous ont dit oui ok vous pouvez y aller ils nous ont dit oui ok ça coûte tant et quand ça coûtait tant IBM des fois a acheté les droits transmissibles ou a dit la valeur ça vaut pas le coup j'achète pas les droits je m'en passe mais en tout cas dans cette donnée-là dans cette pile de données on va construire des modèles sur lesquels on va vous dire ce qu'il y a dedans et en cas d'audit vous serez capable de répondre donc il y a notre fameux cloud c'est de lui dont je vais parler et quand j'associe tout ça vous retombez sur la magnifique image que vous a présenté Vincent précédemment qui est si j'associe tous ces modèles je peux effectivement avec 40 fois moins de données avoir une efficacité qui soit tout autant donc plein de pistes d'optimisation et c'est quoi notre terrain de jeu c'est celui-là donc là vous avez l'ensemble des composants de WatsonX.ai donc vous avez effectivement toute la partie dans laquelle je peux fabriquer moi-même mes modèles donc tout le code donc effectivement RAE donc RAE c'est un open source donc on va être très open source sur la partie là RAE c'est un open source qui permet de rendre parallèle du code Python le code Python il n'est pas très parallèle à la base donc là vous avez simplement RAE avec une modification minimum de votre code vous allez pouvoir exécuter de façon distribuée au hasard sur des GPU donc RAE vous avez PyTorch donc PyTorch effectivement c'est pour tout ce qui va être construction de modèles donc on va optimiser ça CodeFlare ça va être pour toute la partie distribution qui va être dire avant d'aller mettre la donnée dans le modèle il faut que j'aille la chercher donc je vais la chercher je vais la transformer je vais la positionner et tout ça CodeFlare fait ça et derrière ça vous avez toute l'orchestration associée d'abord il va peut-être faire que je cherche la donnée avant de la traiter sur cette partie là donc il y a toute la partie optimisation ça c'est quand je construis mon modèle et de l'autre côté c'est là quand on voyait sur l'environnement de développement quand Alex parlait de ça ce matin c'est j'ai fait mon modèle je veux le rendre interrogeable au hasard par API donc il va bien falloir que je mette mon modèle qui encore une fois un gros tas de chiffres dans un environnement dans lequel j'ai mon modèle il va devenir un modèle as a service on va utiliser du cas serve pour faire ça et on va positionner tout ça donc on va optimiser on a travaillé avec CodeFlare on a travaillé avec Cré on a travaillé avec PyTorch et on s'est dit tout ça il faut le mettre à la disposition de nos clients donc même logique comme IBM est basé sur la notion d'hybride cloud platform si ça vous avait échappé c'est un des motos c'est hybride cloud platform sur cette partie là on s'est dit on va mettre tout ça sur OpenShift parce que toutes les optimisations qu'on sera à ce niveau là on sera capable de s'en servir sur le cloud IBM bien sûr sur les clouds d'un IBM bien sûr mais aussi on-prem parce qu'on sait très bien qu'il y a des clients qui vont vouloir faire une partie de tout ça on-prem alors les plus riches vont faire tout ça on-prem parce qu'effectivement 10 000 GPU ça représente un peu d'argent mais à minimum ils vont vouloir peut-être faire l'inférence faire peut-être une partie on-prem et donc l'idée c'est de positionner cette partie là et donc Vela on va le retrouver dans la couche basse et maintenant on va basculer vraiment dans la friche infrastructure couche basse et valider ce qui a été fait donc on a parlé AI versus HPC alors HPC historique lui a tendance à bouger vers ce que je vous ai expliqué mais historiquement la couche HPC telle qu'elle est émise que ce soit sur un cloud ou que ce soit on-prem chez nos clients et bien vous y aviez un réseau en général spécifique avec des éléments faibles latences comme des choses comme infiniband et des choses comme ça bien mais pas facilement partageables vous aviez du bear metal parce que tout ce qui est virtualisation ça consomme de la performance et donc j'en veux pas moi je veux la performance brute et je partage pas quitte à sacrifier la flexibilité je veux la performance et au prix où je paye je veux le dernier gigaflop de performance donc la couche de virtualisation je vire je veux l'OS l'OS le plus spécifique possible dans Linux je vais enlever tout ce qui sert pas parce que c'est pareil c'est des cycles qui sert pas ça me pique des gigaflops je en veux pas et derrière ça vous avez la partie scheduleur et stockage associé donc ça c'est le paquet cadeau un seul que vous installez sur votre supercalculateur et à partir de là les utilisateurs vont être capables de dire et bien moi j'ai recompilé mes éléments mon PyTorch et So et je mets ça en faisant attention que ce soit bien compatible avec tout le reste et que si le reste bouge et bien il faut que je rebouge donc ça effectivement le monde HPC c'est qu'on avait les administrateurs ou les fournisseurs de cloud remontent très haut dans les couches et là ça fait accès peu de flexibilité à l'utilisateur final pour basculer d'un truc à l'autre donc ce qu'on a positionné c'est qu'on a effectivement mis un réseau HPC mais on va le voir c'est qu'on a mis un réseau HPC plutôt standard de l'Ethernet 100 gigabits honnêtement dans un data center de nos jours ça se fait bien on a effectivement des serveurs donc ça on ne peut pas faire moins de serveurs mais toute la couche de virtualisation elle est au-dessus et la couche de virtualisation qu'on a fait et bien on a pris du Linux KVM puis OpenShift derrière ça pour être capable d'avoir et de distribuer les images et d'avoir toute la partie flexibilité et donc tout ce qui va être le scheduler de mes environnements tout ce qui va être les images environnement tout ce qui va être les workloads toute cette partie là elle va être à la main alors des utilisateurs avertis mais ça veut dire également si vous êtes on-prem que vous allez demander du bare metal donc on-prem ou sur c'est pour ça que je disais que sur n'importe quel fournisseur de cloud de la planète vous allez louer des serveurs bare metal dans lesquels il y a des GPU par là les GPU sont les moins chers que vous trouvez vous allez être capable de faire ça donc grande flexibilité mais derrière ça vous êtes guidé parce que toutes ces images là elles sont disponibles naturellement dans la partie dans la partie open quand je dis que la couche en bas était importante il y a j'ai parlé des GPU le GPU c'est un des points forts c'est quand même lui qui calcule tout ça le processeur en lui-même a peu d'importance sauf passer amener l'information dans le GPU c'est le GPU qui travaille première chose et comme il y a des tera octets de données le réseau est important donc il fallait optimiser dans un monde HPC c'est simple j'ai des réseaux spécifiques j'ai des réseaux dédiés pour le HPC j'ai parlé d'Infiniband il y en a d'autres l'idée de te dire utiliser un réseau alors de façon très égoïste c'est celui qu'on avait nous donc on se disait est-ce qu'on fait de l'acquisition de hardware spécial machin tout ça super difficile à partager ça rentre pas dans un mode cloud ça veut dire qu'il y a des gens qui vont aller dans le data center changer les trucs sur les switches c'est un peu compliqué si on était capable d'avoir un réseau qu'on a déjà qui soit capable d'être virtualisé qu'on soit capable de sécuriser qu'on soit capable de couper pour faire du multi-tonnant on est capable de faire ça donc on s'est dit on a du 100 gigabits on va démarrer là-dessus donc on a fait les premiers tests donc ça c'est le premier test donc on a pris une carte réseau Ethernet donc ça on a fait Nvidia donc Nvidia tout le monde les connait parce qu'ils font des GPU on les connait un peu moins parce qu'ils ont acheté un fournisseur de cartes réseau HPC qui s'appelle Melanox donc Nvidia a racheté Melanox et en l'occurrence ici c'est la partie Melanox de Nvidia qui nous intéressait donc on a pris une carte 100 gigabits et on a réussi à faire à peu près du ember métal 8 gigaoctets par seconde honnêtement c'est pas mal honnêtement c'est pas mal on commence à transférer un peu de données bon machine virtuelle j'ai forcément l'hyperviseur donc je parlais de KVM on a pas pris d'autres virtualisations du marché on a pris du KVM et là 4,5 bon ça pique un peu là on en a perdu un peu sauf qu'on sait très bien que ce que je vais faire c'est pas simplement utiliser les réseaux aller mettre ça sur le processeur qui va le communiquer je veux aller directement d'un endroit à la mémoire de l'autre R O C E Remote DMA donc Remote Access à la mémoire j'écris d'un serveur à un autre serveur de sa mémoire à sa mémoire en court-circuitant tout ce qui va bien donc ça ça me permet d'aller plus vite et de gagner du temps sauf que ça dès lors que je passe en mode virtualisation je perds complètement la couche de virtualisation parce qu'effectivement faire le réseau il savait faire mais aller savoir à qui appartient le morceau de mémoire là quand j'ai tout virtualisé alors là par défaut complètement perdu si on l'aide pas c'est perdu donc ça c'est j'écris de mémoire à mémoire et là ça va être pareil j'écris de la mémoire d'un serveur vers la mémoire du GPU de l'autre serveur puisque c'est le GPU au final je vais que mes données soient dans la partie qui calcule à savoir le GPU et là quelque chose 1,5 donc quand on a effectivement on passe de 12 à 1,5 on s'est dit c'est peut-être pas la peine d'en mettre 2, 3, 4 ça va pas bien se passer donc vous avez l'histoire au sens large très complète j'ai 3 heures c'est ça Vincent ? donc vous avez l'histoire au sens large ici donc vous expliquez l'ensemble des étapes et autres je vous raconte juste la fin du film à la fin du film donc sur une carte comme on est capable de faire du caching et autres la machine virtuelle elle va plus vite que la machine physique simplement parce qu'il y a des effets de caching et autres et derrière ça quand je vais aligner 8 cartes sur le même serveur j'arrive à atteindre la performance de 100 gigaoctets au lieu des 120 espérés c'est quand même pas mal donc toute la partie optimisation qu'on a fait c'est simplement en faisant des réglages de tous ces paramètres là et il n'y a rien de confidentiel IBM, NVIDIA tout ce qui est là c'est communiqué tous les fichiers de paramètres sont communiqués ce qui veut dire que ce qu'on a fait chez nous vous êtes capable de le faire chez vous si vous avez accès à l'intégralité des éléments sans doute alors sur un cloud tiers pas forcément parce que là on est dans le paramétrage des cartes et en fonction de ce que vous laisse faire le cloud tiers ça va faire ça mais voilà donc optimisation le réseau au lieu de 120 on est à 100 gigaoctets par seconde c'est pas mal deuxième le GPU donc là un GPU c'est super bien ça calcule super vite à condition d'avoir quelque chose à calculer et en général c'est le problème parce que le GPU est un peu monomaniaque soit il écoute et il voit arriver les données soit il travaille sur les données mais écouter les données et travailler les données en même temps il ne sait pas faire donc il faut le laisser respirer il faut lui dire je t'envoie les données et tu calcules donc là vous avez avant l'optimisation et donc là c'est pas très clair la partie là que vous voyez c'est quand le GPU travaille et la grande partie blanche là c'est le GPU ne travaille pas il attend que la donnée elle soit prête à travailler donc sur du PyTorch en temps normal effectivement le GPU il passe son temps à attendre donc comme un GPU ça vaut quand même 10 000 euros vous apercevez quand même que vos 10 000 euros ils passent leur temps à rien faire simplement parce que l'arrivée le réseau n'est pas capable de lui amener les données à temps ou au moment ou alors il n'est pas là au moment où il sonne donc le facteur il relive plusieurs fois donc ça prend du temps donc on a travaillé effectivement avec la communauté PyTorch donc sur quelque chose qui s'appelle fully sharded data parallèle ce que je disais tout à l'heure si tout rentre dans un GPU joie, bonheur, nirvana j'ai un GPU qui a 40 giga octets de mémoire mon model fait 30 je suis dans un GPU j'envoie ma requête le GPU travaille quand j'ai 700 giga j'ai bien calculé 700 giga ça ne tient pas dans 40 je peux en mettre 8 dans le même serveur donc ça ne tient toujours pas dans 8 donc je suis forcément obligé d'avoir le réseau qui travaille et qui fait tout ça et donc on s'est dit avec IBM c'est marqué thanks to IBM donc c'est de danser dans le code on a rajouté un paramètre qui dit c'est pas la peine de travailler trop vite tu n'as plus rien derrière donc on a effectivement mis un parallèle qui allait optimiser la façon dont on envoyait la donnée la façon dont on avait traité la donnée et donc là on s'aperçoit que le GPU il bosse chacun des dollars que vous avez investi dans votre GPU que ce soit en acquisition ou en location chacun des dollars que vous investis il travaille donc on est sur x5 tiens à propos de x5 la research IBM qui est un petit peu ambitieuse sur le planning dans lequel je vous ai dit on va optimiser un petit peu tous les morceaux ils se sont dit x1000 donc d'ici 4 ans on veut faire un x1000 sur l'efficacité qu'on est capable d'avoir en termes de calculs sur l'intelligence artificielle donc en faisant tous les petits morceaux un par un plus des autres qu'ils n'ont pas voulu nous dire ils vont dire on va faire x1000 en termes d'efficacité sur la partie intelligence mais là voilà typiquement auparavant on avait vu c'était juste pas possible on passait de 1 à 100 donc c'était pas mal là on va passer de 1 à 5 c'est pas mal donc en faisant tous ces facteurs multiplicateurs qui s'additionnent on va être capable d'aller plus loin et il y a la partie réseau et la partie stockage j'en ai pas parlé juste petite photo c'est important d'avoir le stockage parce qu'il y a le réseau mais pour le réseau il va chercher à donner quelque part et si le quelque part il est vachement prêt c'est quand même plus cool et on a un logiciel qui s'appelle Scale ça vous étonnera pas c'est le logiciel qu'on utilise depuis 20 ans dans tout ce qui va être calcul parallèle donc on l'a mis dans cet environnement pour être capable d'approcher la donnée de le mettre sur le bon média au bon moment et à côté du processeur qui va calculer donc c'est un espace de stockage unique dans lequel je suis capable de positionner la donnée au bon endroit à la bonne vitesse donc ça c'est aussi dans ces éléments là et c'est aussi disponible chez tous nos clients je me rapproche là vous avez le serveur un compute node donc vous avez deux CPU pourquoi deux et pas plus je vous l'ai dit la CPU elle sert à rien elle sert juste à alimenter ça sur mes fameux GPU donc les GPU c'est des NVIDIA donc dernière génération donc ces CPU sont toutes interconnectées avec un switch de type NVIDIA NVS ça veut dire NVIDIA Switch ça ne vous a pas échappé et donc tout ça donc ça que j'ai payé vous avez 80 gigas de mémoire donc au total à peu près 600 gigas de mémoire et donc ce lien là qui s'appelle NVLink il est à 600 gigas octets par seconde donc là tant qu'on est là tant qu'on est ici dans le switch tout ça ça cause à 600 gigas octets par seconde pourquoi c'est mieux quand la donnée est là qu'ailleurs c'est que ici on va être plus qu'à 60 gigas par seconde on a déjà divisé par 10 la 600 la 60 donc si ma donnée elle vient d'ici là elle va être à 60 gigas et puis on a vu que si en plus la donnée est sur un autre nœud et donc là le réseau il ne plus qu'à 100 gigas par seconde donc j'ai tout intérêt quand j'ai un modèle à localiser ça c'est la performance pure et derrière ça les couches qu'on a mis le travail qu'on a fait avec OpenShift permet de dire oui mais à un moment donné si je n'ai pas besoin de 600 gigas parce que mes modèles c'est du lama et qui ne fait que 30 gigas et bien je peux faire un modèle un modèle un modèle et je peux avoir 8 utilisateurs différents qui utilisent le même nœud donc je suis capable de les partager ou de les agréger à grande vitesse donc ça c'est mon nœud de calcul donc il a quelques disques là essentiellement pour booter puisque toutes les données vont être sur le super stockage partagé sur les éléments là et donc tout ça vous allez les mettre dans un rack donc ça hop c'est votre rack on va aller vers un switch en haut du rack donc nos switches de 100 gigas on a aussi fait de la résilience donc chaque nœud est multiplié sur deux switches les switches vont communiquer entre racks et on a décidé que le partage d'informations était important et qu'on pourrait très bien mettre alors si on a effectivement 16 connecteurs on pourrait très bien mettre 14 connecteurs en entrée et 2 en sortie donc si je suis au niveau de l'endroit c'est bien mais si je veux sortir c'est pas bien donc on a mis un peu plus de matériel si vous faites du on-prem c'est des questions que vous voudrez vous poser c'est quel est le taux de souscription comment je partage et donc on a mis plein de switches pour être capable de dire que de n'importe où à n'importe où j'ai la même vitesse donc il n'y a pas de nœud proche et de nœud lointain parce qu'on a mis une optimization qui veut dire que tous les nœuds de notre cluster sont à la même distance les uns des autres allez si vous passez deux switches plutôt que un vous allez rajouter 100 nanosecondes de commutation allez je vous les offre voilà et donc ça c'était un rack et donc on grandit on en avait deux on en a 300 donc le premier et celui qui est en production on vous l'a dit aujourd'hui ça a ouvert le 7 juillet donc c'est celui-là donc on a effectivement à peu près 2000 GPU ça s'agrandit sur ce même principe c'est complètement scalable ça s'agrandit on va ouvrir le même à Francfort quelque part cet été moins d'août a priori on va en ouvrir un pareil le nombre de GPU je ne le connais pas mais comme il va évoluer au fil de l'eau on va dire qu'à un moment donné il y en aura assez sur cette partie-là et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble il est noir voilà donc je ne pouvais pas finir sans mettre en photo donc ça c'est la photo de cet élément-là donc on voit les top-off frac et tous les serveurs à l'intérieur donc Vela il ressemble à ça il est à Washington et c'est celui qui marche et que vous utilisez en ce moment et le même son petit frère va arriver à Francfort incessamment sous peu la livraison j'ai entendu les camions de tournée voilà Vincent ça vous a réveillé alors il y avait plein de personnes qui m'avaient dit il ne fallait pas l'inviter bon je l'ai fait quand même alors pour ceux qui me connaissent je suis un peu un dictateur en tout cas c'est ce que mon équipe dit j'ai pris une décision unilatérale parce que je savais bien que Laurent avait bien chauffé la salle normalement il y avait une petite pause café mais je me suis dit qu'on allait la décaler pour revenir avec nos deux grands experts au travers d'une chose qu'on va essayer ça va être une première on va dire première mondiale déjà une première parisienne probablement une première française et peut-être mondiale c'est de faire un petit prompt-taton tous ensemble et donc c'est Lydia et Mehdi qui vont s'y coller n'hésitez pas à les aider ils débutent dans le Generative AI ils vont avoir besoin de vous bonjour à tous ça va ? vous n'êtes pas trop endormi ? ok on va essayer de réveiller un peu la salle bon c'est particulier c'est un prompt-taton mais sans ordinateur pour ceux qui en ont n'hésitez pas à le dire il y a des personnes qui vont tourner dans la salle pour aider en fait pour essayer de faire les promptes avec nous ok pour les personnes qui ont un PC s'il vous plaît si vous pouvez mettre sur les côtés comme ça nos collègues qui sont un peu dans la salle pourront vous aider et pour optimiser les déplacements en gros il va y avoir deux grosses équipes les équipes qui ont un ordinateur qui ont accès à WatsonX qui pourront tester avec nous et les équipes qui vont plus nous suivre en mode démo ok et les personnes qui ont un ordinateur restent aux extrémités pour qu'on puisse les aider pour les personnes qui vous aident il y a Arnold là-bas qui est tout au fond il y a Elsa qui est là il y a Vorakit qui est assis là-bas et Florian qui est là et Milos voilà le temps que je me connecte sur la Webex donc en qu'est-ce qu'il y a ? on avait parlé d'un peu d'agilité si vous avez besoin d'un accès Wifi normalement vous avez un Wifi qui s'appelle Innovation Studio comme il est ultra sécurisé je ne sais plus qui a parlé de sécurité tout à l'heure le mot de passe c'est Innovation Studio avec un I majuscule avec un S majuscule et avec un 0 à la place du haut c'est souvent les mots de passe sur le Wifi je ne sais pas pourquoi comme quoi il n'y a pas mal ouais c'est ça c'est Chad GPT qui l'a proposé il est ultra sécurisé on vous laisse vous connecter un peu sur la Wifi et puis on va commencer l'idée c'est de c'est de passer un bon moment ensemble on va tous se connecter sur WatsonX comme je vous ai montré ce matin maintenant chacun va faire sa propre expérience derrière on a mis en place un cas d'usage plutôt secteur banquier mais qui est extrapolable sur d'autres secteurs aussi je veux qu'on commence on montre le cas d'usage si tout ok est-ce que c'est bon pour vous pour la Wifi comme ça je vous montre un peu comment on arrive à se connecter ok je partage tout de suite tout le monde va se connecter sur IBM Cloud en fait je vais faire tous les étapes from scratch en fait cloud.ibm.com malheureusement je suis connecté je vais me déconnecter ça je vous montre un peu comment on fait est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà un compte IBM Cloud voilà il y en a deux pour les autres ça va être un peu long mais ça va vite passer après ça sera plus concret ok un peu de patience je vais vous montrer comment on se connecter directement à WatsonX pour les personnes qui vont créer un compte entre temps je laisse mes collègues vous aider si vous avez des points bloquants et après on arrivera tous dans le même niveau donc sur l'interface des produits petit problème de sécurité parfait en fait WatsonX il est inclus aussi dans Cloud Pack for Data donc globalement c'est pour ça que ce matin avec Alex on a vu aussi les autres compétences qu'il peut proposer à savoir Watson Machine Learning la partie CIPLEX pour l'optimisation et il partage les mêmes concepts du vide projet d'un projet de Machine Learning Deep Learning ou la Generative AI aussi pour le déploiement donc voilà ce qu'on a vu ce matin aussi il est extrapolable sur la partie générative donc on est en mode Full SAS donc on va récupérer donc on se connecte ici actuellement comme disait Laurent on n'est actuellement que à Dallas qu'aux Etats-Unis et on va arriver très rapidement aussi en Europe bientôt je reviens Elisa je reviens bien sûr donc sur la petite barre de menu il y a tous les services présents dans l'offre IBM Cloud et si je descends Cloud Pack là c'est bon on va se connecter sur la partie Cloud 100% bien sûr le Cloud Pack il est disponible sur multiples régions donc actuellement on va s'intéresser à celle de Dallas que je vous expliquais où il y a Watsonix qui est déjà disponible dessus donc c'est simple donc au lieu de choisir celle de Londres on va choisir celle de Dallas n'hésitez pas à m'interrompre donc l'idée c'est d'être dans on va être un peu dans l'interaction donc on accepte bien sûr et on va se connecter donc à ce stade en fait il y a tous les services qui sont disponibles vous voyez bien donc d'une région à une autre il y a un service qui va être disponible et d'autres qui potentiellement ne peuvent pas l'être on va se connecter et on va alimenter les ressources donc vous voyez bien on est en train là ça a alimenté parce que moi je l'ai déjà ouvert mais peut-être bien vous ça vous prendra un peu de temps le temps qui va récupérer des ressources c'est bon pour les personnes qui ont déjà un compte on va rester sur sinon levez la main faites des signes criez c'est marqué où ok j'ai un merci exercice très compliqué donc on va sélectionner WatsonX du coup on va se connecter en haut à droite donc là pour switcher directement sur la plateforme voilà donc c'est bon on est arrivé donc c'est bon c'était compliqué mais voilà c'est ironique ce que je vous invite à faire une fois qu'on est à ce stade là ce que je vous invite à faire effectivement c'est de créer un projet donc là on récupère on va afficher le projet bon j'en ai quelques-uns parce que moi j'ai commencé déjà à tester à me miser sur la plateforme donc là effectivement on va créer un nouveau projet c'est un projet vide parce qu'on va commencer à jouer from scratch mais effectivement peut-être que ça n'a pas été montré ce matin mais il y a la possibilité si vous avez des projets qui ont été créés de les importer donc on peut importer que ce soit les notebooks les prompts les data et ainsi de suite petit point pour les personnes qui arrivent à ce niveau là si ce n'est pas le cas où vous n'avez pas un COST donc un Cloud Object Storage qui a été déjà créé dites-nous et comme ça mes collègues ils vous aideront à créer ça donc voilà ça c'est l'objet indispensable pour que le projet soit lancé Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, je vais profiter, prendre deux petites minutes pour reprendre les éléments qu'on a eu ce matin. Je vais vous montrer un peu plus en détail, moins en effet démo, mais vraiment en navigation sur un projet qu'on utilise sur Watson Machine Learning de manière générale et avec WatsonX. Donc le projet, vu qu'on est sur la partie cloud, il y a le suivi des ressources, ce que je vais utiliser, ce qui peut être intéressant, notamment pour gérer vos budgets. Après, il y a la phase des actifs, ce que Alex vous a montré tout à l'heure, sur lequel moi j'ai ajouté, c'est la partie collaborative du projet. Donc c'est là où on va, vous allez voir petit à petit qu'on va ajouter les éléments, des éléments qui peuvent être ajoutés en tant que ressources. Donc les ressources, moi ce matin je vous ai montré comment on ajoute un prompt, donc c'est la partie WatsonX pure et dure. Mais derrière, tous les composants que vous a montré Alex ce matin peuvent être aussi facilement ajoutés. Donc on peut ajouter aussi du SPSS, donc un produit low-code, auto-IA pour la partie low-code directement, du R, du notebook Jupiter pour les plus puristes, mais aussi sur des sources de données. Et donc là, les sources de données, que ce soit en direct, vous ajoutez en CSV, en Excel et ainsi de suite, ou des connexions sur des sources internes ou externes de votre entreprise. Donc nous, notre côté, on va ajouter comme ce matin. On va l'associer à la service. Je pense que pour la première fois, vous aurez pareil que moi, une demande d'association de service, en fait, parce que WatsonX va hériter les fonctions de Watson Machine Learning, effectivement, parce qu'il travaille sur la même base. Et à partir de ça, on va l'associer pour qu'on puisse utiliser nos promptes. Des questions ? Ok. Bon. A ce stade, je vais laisser plutôt la main à Lydia. On va parler du use case sur lequel on a imaginé pour vous. Et puis on reviendra pour vous expliquer sur quoi on peut customiser nos données. Ok. Donc là, après, pour le support, vous aurez la manière comment on se connecte avec les liens qui vont avec. Donc, on en parlera tout à l'heure de l'interface un peu plus en profondeur parce que c'est celle que vous allez utiliser tout à l'heure. Et là, c'est la mise en situation. Ok. On va se mettre à la place de Franck ou Christelle, peu importe. Franck a 35 ans. Il est père de deux enfants. Il a un hobby. Il va jouer au foot tous les dimanches avec ses amis. Il est cadre salarié dans une banque. Ses ambitions, c'est de faire évoluer son métier et rentabiliser la gestion de son temps. On se pose beaucoup de questions sur l'IA générative. On a tendance à l'appliquer à énormément de domaines. L'idée aujourd'hui, c'est de l'appliquer à quelques domaines qui sont vraiment utilisables. Il y a des tâches qui sont notamment énergivores, chronophages, répétitives, qui sont sources d'erreurs, comme dans tous les métiers. Et ses trois principales actions, ça va être les placements financiers, la vente des produits de la banque et la gestion et le développement et la fidélisation du portefeuille client. On va réfléchir maintenant à comment transformer le travail de Franck à travers l'IA générative. Donc, l'idée à lui, pour pouvoir aider Franck, on aimerait qu'il se focalise seulement sur les tâches qui ont une valeur ajoutée, c'est-à-dire s'occuper plus de ses clients, être moins sur des tâches chronophages. Donc, améliorer la satisfaction et le contact de ses clients et apporter une valeur ajoutée à son entreprise, mais aussi bien faire évoluer son métier. Donc, il va y avoir trois de ses contributions grâce à l'IA générative. La première, ça va être résumé, par exemple, des conversations des e-mails, si on a envie de transférer une conversation à son collègue pour faire suivre un dossier. Le deuxième cas d'usage intéressant, ça peut être stocker rapidement des informations les plus importantes du client dans un dossier client. Par exemple, son nom, son adresse, d'autres choses intéressantes dans le secteur de la banque. Et le troisième cas d'usage, ça peut être aider l'équipe marketing à analyser la satisfaction clientèle grâce à une analyse des e-mails. Vous allez donc avec nous, en démo interactive ou bien directement sur les prompts, travailler sur ces trois cas d'usage. Donc, on a ici Stéphanie, une cliente, qui lui envoie un e-mail. Il a trois choix actuellement sur ces trois use cases. Le premier, ça va être de transférer le résumé de cet e-mail ou de la conversation. Le deuxième, ça va être d'extraire les informations les plus importantes. Et le troisième, c'est donc d'analyser le sentiment des e-mails pour savoir s'il est plutôt positif, négatif et surtout indiquer la raison. Pourquoi ? Parce que la classification de sentiments, ça existe déjà en machine learning classique. L'IA générative, ça peut être intéressant d'aller sur une étape au-dessus. Ce qui en découle, les trois cas d'usage actuellement. Donc, le premier, résumer un ou plusieurs e-mails. Le deuxième, reconnaître les entités nommées. Donc, les entités, ça peut être une personne, une adresse, etc. Et le troisième, le cas d'usage, analyser le sentiment et la raison sous-jacente. On va passer directement au premier. On va donc switcher directement sur la plateforme. Alors, par exemple, la première tâche qu'on peut lui demander, l'IA générative, c'est avec le premier prompt. Fais-moi un résumé du mail avec plusieurs points séparés. Ça, c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup de clients parce que c'est pas très intéressant d'avoir un résumé en format brut. Généralement, on attend plus des bullet points. C'est plus facile à digérer. Donc, on va demander à l'IA, notamment un modèle qui s'appelle MPT7B, qui est un modèle qui a été retravaillé chez IBM, directement ce prompt-là. On a préenregistré toutes les requêtes parce qu'on avait peur de l'effet démo et de l'Internet. Mais globalement, on les a retestés encore aujourd'hui. C'est ce qui a été prouvé. De la façon dont on pourra jouer avec, l'idée, c'est de vous montrer qu'on arrive à rendre les promptes du zero shot vers les few shot. Donc, vous montrer qu'en utilisant cette interface, comme on a dit ce matin, il y avait la possibilité de stabiliser le modèle et le rendre utilisable dans un use case réel. Donc, il y a actuellement les trois sous cas d'usage qu'on vous montre. Mais voilà, pour qu'on puisse avancer, on va converger vers les résultats qu'on vous montre à la fin. C'est ça, on va modifier ça avec vous aussi. Donc, si on ne propose pas de choses, si on ne rajoute pas des shots, un entraînement au modèle, on voit que lorsqu'on lui montre un email, par exemple, cher responsable du service client, je vous écris pour expliquer ma grande déception, etc. Il n'est pas capable, pour le moment, de faire un résumé en format bullet point. Il va me fournir quasiment la même réponse. On va donc passer à l'étape suivante et lui dire, non, 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 MPT-7B, ce n'est pas comme ça que tu dois te comporter. J'aimerais que tu te comportes autrement. On a un problème technique. C'est bloqué. Merci. 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 On doit switcher le PC. Merci. juste pour vous expliquer un peu le temps qu'on se connecte donc là on a rajouté par la suite des entraînements donc on a dit par exemple on lui on lui a ramené deux autres mails les mails ont été générés par une ya génératifs c'est pas des vrais mails clients et on a on a rajouté en fait la partie sortie l'output en disant voilà ce que tu veux ce que j'ai envie d'avoir par exemple en cas de bullet points le client veut clarifier une situation concernant son compte bancaire le client a pris connaissance d'un découvert le client veut des informations supplémentaires sur les raisons de sont découverts le client aimerait avoir savoir les démarches pour régulariser cette situation donc on attend en fait le même type de réponse pour l'IA générative toujours avec le modèle d'ibm donc tout à l'heure ce qu'on vous montrait sur la partie initialisation on était vraiment sur le prompt en soi je lui donne le mail qui est celui en bas il dit fais moi le résumé donc si je reviens sur sur le prompt de départ excusez-moi ça va ça va se débloquer très rapidement pour en faire les tests directement en live voilà donc par rapport aux résultats souhaités ça c'est des voilà donc là je vous dis que je m'ai refriressé je vous dis donc je m'en vais à, je n' precipitation je 4 voilà donc on est donc très bien je vous dis donc j'ai toujours pas voulu je vais essayer je vous donner je m'en vais passer je vais aller ça c'est qu'en vais je vais aller je vais je vais en aller là c'est bon petit problème de droit elle ne m'a pas laissé utiliser ok je vais reprendre vous voyez que sur la gauche on a bien les emails qui ont été générés et le résultat du training ce qui s'est passé ici c'est que j'ai simplement généré une nouvelle réponse ici je suis resté en mode j'ai tenté en mode simpling ça veut dire que j'ai envie d'avoir un paramètre personnalisé il y a trois paramètres différents la partie température qui va définir la créativité plus on augmente ce paramètre plus le modèle va se permettre de faire des choses un petit peu plus random c'est à dire un petit peu plus créatives le top P ça va être généralement aussi sur la probabilité des mots je pourrais vous l'expliquer plus précisément tout à l'heure mais c'est assez compliqué de le préciser juste en une phrase et le top K c'est aussi les mots les plus probables plus on va augmenter cette valeur là plus on va choisir les mots les plus probables par exemple si le top K est à 30 on va choisir les 30 mots les plus probables si le top K est à 50 on va choisir les 50 mots les plus probables on a d'autres paramètres ici donc j'ai choisi de fixer la température à 0,7 à 1 pour le top P et le top K à 50 je n'ai pas dit au modèle je ne lui ai pas fourni une pénalty pour la répétition donc je lui dis c'est pas grave tu as le droit de répéter en gros et je lui ai dit tu as le droit d'aller jusqu'à 100 tokens c'est à dire 100 mots quand on génère la réponse avec toujours le même mail tout à l'heure vous vous rappelez ça ne marchait pas du tout ici le modèle est capable maintenant de me faire un summary avec des bullet points donc on a bien deux bullet points le client est déçu de la performance de son compte bancaire le client attend de la banque des mesures permettant de regagner sa confiance ok on va essayer maintenant d'améliorer un petit peu le modèle parce qu'on va essayer de personnaliser tout ça ensemble histoire d'avoir quelque chose de plus correct vis-à-vis de Franck on va partir sur un autre few shots c'est à dire qu'on va modifier les paramètres du modèle on a enregistré les requêtes mais c'est juste ce qu'on peut faire en direct ici par exemple je souhaite augmenter la température il était à 0,7 auparavant maintenant je vais le mettre à 1 et je vais lui dire plutôt un top K à 30 pourquoi j'ai fait ça ? parce que je vais dire au modèle je veux que tu sois un peu plus créatif mais que tu restes encore plus dans le sujet c'est à dire reste dans les 30 mots les plus probables on voit que la réponse va être différente j'ai également changé le modèle le modèle ici c'est le Flan T5 c'est un modèle de Google on n'est plus sur le modèle d'IBM on voit que le modèle est différent c'est à dire que oula pardon c'était pas du tout celui-ci vous m'avez rien dit vous suivez pas je vais faire des tests maintenant parce que je vois que donc ici j'ai modifié pardon la température est restée à 0,7 et j'ai modifié le top K à 30 on régénère la réponse toujours avec le modèle d'IBM donc le MPT 7b on voit que la réponse ici est un petit peu plus précise c'est à dire que le modèle va non plus faire juste deux bullet points mais on va voir le client est déçu de la gestion de son compte le client attribue l'imprévisibilité des frais les erreurs dans les rélevés à la compétence de Saint-Bank le client attend du service une gestion rapide et transparente et le client attend promptement des mesures de votre part pour regagner sa confiance en tant que client maintenant on va switcher sur un autre modèle donc on va aller sur le modèle pardon on va aller sur la partie greedy donc c'est à dire qu'on va fixer les paramètres du modèle MT7 de sorte d'avoir les mots les plus probables donc ça c'est pour avoir on va dire plutôt une cohérence la probabilité la plus certaine quant à la réponse quant à l'output de l'IA générative si vous voulez personnaliser les choses on reste sur la partie sampling donc on décoche ici et on va modifier les paramètres en fonction du use case client si on reste sur la partie greedy on régénère la réponse on voit qu'on est dans une partie un petit peu plus probable c'est à dire on a bien trois bullet points qui correspondent à la raison du mail par contre on peut avoir l'envie d'avoir une réponse un peu plus créative avec un top cas qui soit plus important également donc ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez ce que souhaite faire Franck donc là on a le client est déçu par les erreurs et les frais imprévus le client attend de la banque un service fiable et transparent le client attend que la banque prenne rapidement des mesures pour gagner sa confiance pour finir sur ce use case on va switcher sur un autre modèle donc le modèle de Google le flan T5 juste ici on va partir d'abord sur un mode sampling donc on va essayer de le personnaliser encore une fois pour que vous essayiez de comprendre les paramètres compreniez les paramètres on va rester sur du classique donc du 0,7 en température du 1 pour du top P et du top K à 30 on va générer la réponse top P en fait ça va être le seuil sur lequel on va définir comment dire en gros on va avoir 5 mots par exemple les 5 mots les plus probables chaque mot a une probabilité associée par exemple le premier a une probabilité de 82% enfin plutôt 15% après 14% après 9% etc le P c'est le seuil c'est à dire si je fixe le P à 20% je vais prendre simplement les premiers mots qui rentrent dans le seuil de 20% donc en l'occurrence ici ça va être par exemple les premiers mots donc c'est un paramètre différent que le top K c'est différent c'est pas au nombre de tokens c'est au nombre de la c'est ça c'est la probabilité de chaque mot donc ici le flan T5 a une réponse le client a été déçu par les frais supplémentaires et les erreurs répétées il a été déçu par la nature du service déçu encore de la manière que la banque a répondu le client a été déçu on voit qu'il est par exemple moins efficace ici que le modèle d'IBM ça peut être dû au fait que les trainings en fait le training du modèle flan T5 a été différent du modèle d'IBM ça va dépendre vraiment des modèles c'est à vous en fait de tester et c'est là la force de WatsonX c'est que vous pouvez très rapidement vis-à-vis des paramètres essayer les modèles les plus adéquats vis-à-vis du use case et si on passe en mode greedy c'est à dire on va lui dire cette fois-ci fixe-moi au maximum la probabilité ne sois pas trop créatif donne-moi la probabilité la plus importante au niveau de l'output on va régénérer la réponse on a quelque chose on a quelque chose d'un petit peu plus ciblé mais toujours assez général le sujet manque de précision le client a été déçu par les frais supplémentaires et les erreurs répétantes c'est rélevé le client a été déçu par la fiabilité et la transparence de la banque et le client a été déçu par la négligence de la banque si on revient sur le mail c'était je vous écris pour exprimer ma grande déception concernant mon compte bancaire les frais supplémentaires les erreurs répétées m'ont laissé une impression d'incompétence et de négligence de votre part j'attends de ma banque un service fiable j'espère que vous prendrez rapidement des mesures etc. à la fin de ce premier use case on voit finalement que le modèle d'IBM est plus performant on a réussi aussi à jouer avec la température on a joué aussi avec le top K pour définir l'output le plus intéressant pour nous il y a d'autres choses encore à faire c'est à dire qu'on peut augmenter le nombre de training on peut augmenter le nombre de shots rajouter encore des exemples ici des mails des mails des mails et des outputs on peut aussi agir sur une partie plus profonde du modèle sur une partie tuning studio qui ne va pas être présentée aujourd'hui on va passer au deuxième use case sauf si vous avez des questions c'est les paramètres les plus probables la réponse la plus probable qui va être affichée ici vous avez si vous avez une question à chaque fois c'est assez bien fait parce que vous allez avoir une description de chaque paramètre ici on nous dit qui va sélectionner les mots les plus probables donc les tokens les plus probables pour la réponse vous avez la même chose en sampling à chaque fois la température si c'est indiqué ici le top P le top K etc il y a une autre question non pas forcément la plus baisse le mode greedy ça va être l'output les mots les plus probables il faut vous garder en tête greedy est égal à quelque chose de serein sampling est égal à quelque chose de personnalisé en fonction de vos besoins parfois le greedy est adapté à la situation parfois le sampling quant à lui est adapté vis-à-vis de vos besoins c'est à dire si moi j'attends une réponse un peu moins généraliste si j'attends une réponse avec plus de créativité là je vais passer en mode sampling augmenter la température si j'attends une réponse plus précise quant au sujet je peux baisser le nombre top K par exemple pour avoir des mots les plus probables pour ne pas que l'IA génératif partent dans des hallucinations par exemple et aillent me chercher d'autres types de sujets autre question alors ça ça dépend de chaque modèle il faut aller regarder sur chaque modèle après vous avez raison sur le point donc il faut déjà avoir une idée sur la capacité maximale du modèle pour qu'on puisse un peu gérer les promptes les modèles sont documentés dans WatsonX alors tu peux attends je vais prendre ça en fait on a en fait actuellement donc je vais retenir la réponse est oui pardon effectivement donc là c'est la liste des modèles sur lesquels on interchange entre eux actuellement on est sur 5 pourquoi on est seulement sur 5 comme j'ai expliqué ce matin c'est plutôt parce qu'on a parce que c'est principalement parce que c'est des problèmes de fiabilité nous on met en sens on est très intéressé par le fait où on met à disposition des modèles qui vont être fiabilisés on contrôle aussi le jeu de données sur lequel il était entraîné il n'y a pas de biais il n'y a pas de problème de licensing ainsi de suite on est en train de valider d'autres notamment de chez Hackingface qui sont notre partenaire et à partir de ça on propose ça c'est une liste qui va évoluer et si je prends par exemple le flan n'importe lequel donc chacun on a une fiche donc on a une documentation complète je n'ai pas eu peut-être le temps ce matin de le montrer en plus en détail donc nous savons parce que sur quel type de données de quel usage va être fait donc on propose sur quel type de use case il est privilégié on a l'architecture globale qui est totalement transparente on montre ça il n'y a pas de soucis par rapport à ça un cookbook sur Red par exemple là si vous appuyez vous appuyez sur comment on pitorche ça a été mis en place donc là comment on peut l'intégrer sur un notebook de manière classique et surtout on peut arriver aussi sur les mesures de performance là c'est le comparatif vous le voyez bien par exemple par rapport au Palm par rapport au T5XXL qu'on l'intègre aussi sur WatsonX et après libre à vous avec votre expérience votre connaissance aussi vos use case parce que là c'est par rapport au jeu de données c'est très changeant un jeu de données à un autre un use case à un autre de décider lequel vous utilisez donc nous on vous donne tout et après c'est l'expérience et aussi l'exercice et la connaissance pour le faire on a un modèle open source et modèle IBM donc on va entraîner nous aussi des modèles en interne qu'on va fournir sur la place de WatsonX qui vont être peut-être plus sécurisés vis-à-vis des datas parce qu'on ne va pas forcément faire ça sur Twitter par exemple on va partir sur le deuxième use case ok on part sur le deuxième use case donc Franck cette fois-ci peut envoyer ses bullet points à sa collègue maintenant le but c'est d'extraire les informations de ce mail-là ce mail-là pour pouvoir les envoyer dans son dossier pour les envoyer dans le dossier dans le dossier client ok donc ça ça s'appelle du NER de l'entity extraction qu'on peut faire aussi en IA générative et c'est Mehdi qui va vous présenter ça ok donc de la même manière que Lidia vous a montré en fait on va commencer par un début l'idée c'est d'avoir un message un mail qu'on a récupéré il faut mettre en tête qu'on va essayer de le catégoriser et créer une fiche derrière voilà par exemple nous notre message de départ et celui-là je vais faire un petit zoom c'est plus visible que ce matin j'imagine donc bonjour après le départ de nos enfants Eric et Lise ma femme Nathalie et moi avons décidé de lancer la rénovation de ma maison au 15 rue Descarnes 92 005 Réfifi-Léwa je voulais convenir d'un rendez-vous pour discuter des conditions d'un prêt les premiers dévis que pour la toiture par monsieur Duchamp sont de 15 456 euros et 25 789 euros également le rafraîchissement des pièces du bas a été chiffré à 14 554 euros donc quand on voit un peu ce de se donner l'idée l'idée c'est de récupérer les entités qui peuvent parce qu'ils peuvent être intéressantes pour nous donc sur qui sont les enfants Eric et Lise le foyer donc la femme qui s'appelle Nathalie la rénovation donc peut-être bien la rénovation pour détecter de quel type de mail il s'agit et l'adresse où est-ce qu'on peut la trouver et puis tous les montants tous les montants qu'on va récupérer pour avoir une idée sur les devis etc donc on va je refais exactement ce que je fais tous les jours donc je recommence du message de bas donc là ce que j'ai je lui donne une petite instruction extrait toutes les entités dans le texte suivant et à partir de ça on va commencer à sélectionner donc effectivement comme vous a montré Lydia tout à l'heure il y a les multiples il y a les multiples manières d'interroger que ce soit en greedy ou que ce soit en sampling si je commence par un modèle là je l'ai sélectionné un peu par hasard parce que voilà il faut un point de départ vous voyez bien qu'on est en plein hallucination donc ils nous donnent des informations qui ne nous correspondent pas du tout oui ah c'est bon pas de soucis vous pouvez non pas de soucis l'idée c'est d'interagir oui alors la réponse je répète ma question peut-être pour ceux qui sont à distance ma question ma question était la suivante est-ce que dans la description donc ça s'appelle instruction ce que je vais écrire est-ce que ça participe finalement à la réponse qui va être donnée à la fin ou c'est uniquement les exemples qui totalement c'est totalement en fait si je prends la structure de ce qu'a montré Lydia et ce que je montre actuellement principalement sur le même message je peux avoir plusieurs outputs qui peut être le summary parce qu'elle a le preuve donc parce qu'elle elle a ajouté une instruction elle dit fais-moi du summary et moi je change aussi rien que l'instruction pour dire fais-moi extraire les entités et en fonction de ce qu'il y a dedans ça va donner sur le troisième use case ça aura un autre un autre type d'instruction pourquoi il y a ça ? c'est une très bonne question parce que le modèle il est relativement généraliste si je reviens sur les fiches de tout à l'heure je vais revenir assez rapidement je me permets de compléter aussi je suis peut-être un peu abusive mais une IA générative c'est comme un humain ça va dépendre de l'interprétation donc je vais pouvoir dire des choses d'une certaine manière dire d'une autre manière il y aura toujours une réponse différente et c'est à vous de chercher la meilleure manière de dire les choses donc le meilleur prompt absolument et donc là en haut je vais faire un petit zoom comme ça ça va être plus qu'à voilà donc là en fait c'est sur quel domaine il a été appris le modèle donc si vous voyez bien ce modèle là le flan UL2 celui qui a été pris par Google il est vraiment multitâche donc si c'était un modèle qui était dédié à une seule tâche il y aura moins besoin d'introduire une instruction pour le guider donc actuellement du coup c'est important de montrer ça au moins dès le départ donc pour y revenir donc quand on a commencé comme ça ça n'a pas beaucoup de sens maintenant si je joue à changer le modèle donc à rien que changer le modèle comme ça donc il c'est déjà mieux donc vous voyez bien c'est déjà mieux parce que le modèle il est plus adapté et là on a un premier niveau de connaissance qu'on va récupérer c'est un modèle dans ce cas là il est performant que l'autre après quand on voit c'est en fait c'est pas encore ça effectivement on a quelques entités mais ça serait pas mal déjà de trouver les catégories voilà donc pour trouver la catégorie donc moi je peux ajouter sur les instructions je dis et donnez-moi ah oui les instructions peuvent être imbriquées oui après tout dépend de la complexité du modèle plus l'instruction est longue plus elle va être diminuée du contexte donc le nombre de jetons qui ont été pris au départ donc c'est un jeu d'équilibré par rapport à ça aussi donc là on demande ah oui c'est pas mal oui ben voilà donc on a un autre niveau on a autre niveau donc on a rien on a seulement changé les instructions parce qu'on on commence à s'habituer moi je commence à m'habituer à ce modèle là je connais plus ou moins qu'on voit ces points forts et ces points faibles et on commence à évoluer donc l'idée c'est de la réponse que j'allais dire c'est bien par exemple le Riffifi-Dewa effectivement c'est une cité mais pas comme nous moi je voudrais c'est pas nos catégories à nous c'est là aussi parce que là c'est les catégories sur lesquelles a été appris le modèle donc pas besoin de le guider ni quoi que ce soit ce que j'ai ajouté après ce que j'ai fait donc moi pour arriver hop excusez-moi ce que j'ai fait du prompt engineering comme l'a montré donc j'ai ajouté des exemples avec des résultats attendus les résultats attendus si je fais par exemple par rapport à tout à l'heure par exemple si je prends cette partie là en fait j'ai besoin de toute l'adresse j'ai pas forcément besoin dans mon cas de récupérer le code postal le nom de la ville la rue etc c'est un champ sur lequel parce que dans mon schéma de catégorisation dans mon schéma de données j'en ai besoin de ça et dans ce cas là en fait on était sur le mpt je le vois donc là c'est pas mal je le rajoute je vais utiliser le même je vous montre ça en live avec et là déjà c'est nettement mieux parce que je lui ai ajouté aussi des exemples donc je lui ai dit comment en raisonner donc on va le guider petit à petit et là où tout à l'heure c'était du 15 rue des Oies donc ça a découpé je l'ai déjà directement en adresse directement en adresse on nous récupère toutes les personnes Nathalie, Eric, Élise que la maison bon et puis sur les prix pour moi c'est pas encore idéal parce qu'on a un peu d'hallucination après parce qu'il se met en compte comme s'il allait répondre donc il est déjà assez enthousiaste de notre modèle on va essayer de le calmer un peu et direct je vais partir directement donc moi quand j'ai choisi j'ai retravaillé donc alors pour être totalement transparent on vit avec le modèle je parle sérieusement ça veut dire qu'on va le retester on va essayer de comprendre comment lui il raisonne quelles sont les promptes qu'il aime bien dans quel contexte où est-ce que sont ses limites quand je dis on vit bien avec le modèle c'est au quotidien du coup l'expérience qui va être faite c'est vraiment là on intervient on va devenir plutôt c'est un peu comme disait Lydia sur un enfant donc l'enfant il faut comprendre un peu le raisonnement de votre enfant pour lui donner la bonne instruction donc la bonne règle pour que ça soit bien accepté moi j'ai un enfant de 2 ans je lui dis pars chez toi pars dormir il ne le fait jamais il faut donner un autre type d'instruction pour qu'il puisse y aller ne me demandez pas comment j'ai trouvé le 0.71 et du coup quand je génère le résultat globalement ça marchait mieux ce matin donc ça récupère l'information en fait est-ce qu'on a réussi à faire ? en fait si je suis côté métier je suis utilisateur et en fait mes règles métiers ils ont changé au départ ce qui m'intéressait c'est de récupérer l'adresse en petit bout et pour une raison métier ou une autre ça a changé et je veux récupérer l'adresse en totalité moi je suis utilisateur métier comment ça se passe comment je fais en sorte que ça change je vais voir mon AI engineer pour qu'il réentrait le modèle comment je fais ? il y a plusieurs niveaux de réponse donc comme vous voyez même si c'est assez customisable elle est simple d'accès donc le plus gros avantage actuellement avec les LLM qui ça parle même si c'est assez puissant il y a beaucoup de maths derrière ça parle à un large public donc vous aussi vous aurez votre je disais tout à l'heure qu'on vivait avec le modèle vous avez un niveau de connaissance que vous allez acquérir on parle en langage naturel avec le modèle on ne fait pas des maths proprement dit donc vous voyez bien donc vous saurez bien donc c'est un peu comme un moteur de recherche moteur de recherche vous savez tout le monde actuellement il a sa manière plus ou moins efficace de parler avec le moteur de recherche vous avez vu pour vous en tant que métier ça va être plutôt ça après il y a des limites donc il y a des limitations donc vous n'arrivez pas à ça parce qu'il y a un nouveau modèle qui apparaît parce qu'il y a un nouveau on a des données d'apprentissage qui apparaissent parce qu'on doit créer aussi un modèle spécifique et c'est là où le data scientist les ingénieurs peuvent intervenir donc vous c'est le premier niveau après si c'est pas satisfaisant vous avez une certaine autonomie et puis vous donnez la main à une personne qui est un peu plus experte c'est par exemple dans les résultats dans ton entraînement que tu vas dire oh là je veux mon adresse avec toutes les données ça c'est en fait une interface qui est accessible à tout le monde on voit bien qu'il y a les entrées pour l'entraînement et les sorties on lui dit il y a 100 entrées je veux que la sortie soit comme ça elle est très accessible pour tout le monde c'est du no code il n'y a pas besoin de coder donc tu peux juste en fait indiquer à ton IA je veux mon adresse en toute capitale comme l'a fait Mési au début on était parti sur la ville le code postal etc à la suite vis-à-vis des entraînements on a mis tout ça dans une adresse juste parce qu'on a précisé en fait la requête ça veut dire qu'on a des métiers qui deviennent responsables des déploiements de modèles et des API qui vont être consommés par nos solutions qui sont intégrées dans notre processus tout à fait j'avais une question sur l'entrée aujourd'hui c'est du texte ARA est-ce que demain c'est envisageable d'imaginer qu'on vient plugger une instance IBM Discovery pour requêter des bases documentaires internes en l'occurrence ? Monsieur vous êtes dans le futur non mais dans ça effectivement c'est dans la roadmap c'est plus que de la roadmap c'est des use cases qu'on fait déjà en fait là ce matin Guillaume par exemple parlait ce qu'on appelle du RAG du retrivial augmented research et là en fait c'est une autre approche c'est pour alimenter le prompt d'une autre manière là ce qu'on fait en toute transparence c'est je prends le message je fais mon instruction je donne quelques exemples je dis raisonne en tant que c'était comme cet exemple là et me sors ça le niveau d'après donc le niveau de performance après c'est de la recherche contextuelle quand on dit la recherche contextuelle c'est vous avez par exemple j'ai un cas spécifique sur l'automobile donc j'ai un parc de type de voiture et j'ai un indicateur qui est allumé donc vous en tant que utilisateur vous dites hop j'ai ce truc qui clignote ça veut dire quoi qu'est-ce que je dois faire en fait directement on crée ce qu'on appelle une base vectorielle donc il va récupérer ces informations là et c'est là où Discovery par exemple entre en jeu parce qu'il est capable de récupérer cette info sur les multiples formats en PDF sur des sites URL sur des bases de données donc multiples et variées bien la structurer d'un point de vue textuel parce que là en fait si je reprends sur la structure d'un modèle de transformeur ou sur le modèle celui-là en fait il faut qu'il soit des liaisons entre les termes pour que je puisse faire ce raccordement on est d'accord et à partir de ça pour la requête que vous faites le prompt qu'on voit là actuellement il va créer globalement des mesures de vraisemblance on a parlé de ça tout à l'heure avec monsieur il crée des mesures de vraisemblance il va dire il va sous-sélectionner dans la base d'apprentissage dans la base de connaissances donc Discovery dans votre cas quels sont les éléments qui sont potentiellement capables de répondre à la question on injecte ça en tant qu'au prompt de la même manière que vous voyez ici dans le LLM et c'est le LLM qui va prendre en fait ses capacités de restructuration de l'information de la résumée pour vous donner la réponse dont vous voulez plus concrètement le projet sur lequel je vais travailler dans quelques jours ça va être Discovery WatsonX et Watson Assistant voilà Chatbot intégrer de la recherche documentaire avec de l'IA générative et entre tous ça marchait j'en ai deux meilleurs résultats vous voyez bien donc moi je voulais bien une adresse qui soit complète et bien ça se passe bien voilà pour répondre à la question si j'avais besoin de plus de détails soit je mentionne ça dans l'instruction et on va voir si ça marche ou pas soit j'ajoute directement dans les exemples parce que moi les exemples je suis tributaire de mes exemples là voilà donc on a récupéré les noms des personnes on a récupéré de quoi il s'agit d'un prêt pourquoi il y a de la rénovation donc c'est quelle activité et les besoins le devis bon ça peut être ça c'est encore à améliorer mais les je ne vais pas récupérer les montants par exemple mais aussi il faut peut-être bien ajouter plus d'informations par rapport aux montants pour que ce soit bien prise en compte par le modèle ok donc on a fait le deuxième cas d'usage c'est à dire qu'on a pu premièrement résumer les informations du mail en plusieurs bullet points on a extrait on a pris les informations clés de cet email c'est à dire son adresse etc maintenant on veut passer à la troisième partie c'est à dire analyser les sentiments de l'email comme je le répète en machine learning c'est déjà des choses qu'on fait c'est de la classification maintenant ce qui est intéressant c'est d'avoir la raison sous-jacente c'est toujours intéressant de se dire ok on a compris que 90% de nos clients étaient satisfaits ou bien 80% de nos clients sont mécontents mais pourquoi je pense que vous voyez bien un peu l'intérêt de la partie explicabilité parce que dans un monde antérieur ce qu'on faisait c'est qu'effectivement il y avait des modèles pour labelliser on dit content pas content moyennement content avec un certain catégorie par contre il fallait tout lire nous de notre côté pour créer ce résumé qui peut expliquer donc pour expliquer le pourquoi on rapprochait ça avec une autre classification qui est des classifications plus ou moins par cause mais elle reste toutefois imprécise donc moi quand j'ai travaillé par exemple avant sur ce genre de sujet c'est un peu ça le problème donc on fait des catégorisations de satisfaction mais aussi une catégorisation du pourquoi donc là ce qu'on vous montrait c'est que aussi avec les mêmes techniques donc du LLM on peut avoir des synthèses plus intéressantes alors je vais rester toujours avec les mêmes modèles comme ça vous allez voir si ça marche aussi bien pour les sentiments on va cette fois-ci changer le prompt on va lui demander tu es un conseiller bancaire dans une grande banque française tu reçois des emails tous les jours tu dois décrire si l'email reçu est d'un sentiment positif négatif tu dois également justifier ta réponse ok on lui met pas de training donc on va faire du zero shot on lui propose simplement ce prompt là et on va voir comment il réagit je vais générer donc le modèle que j'ai choisi c'est toujours le modèle de Google le flan T5 je génère la réponse normalement vous avez déjà la réponse ici mais ok c'est toujours la même chose un tout petit point c'est que par exemple une des raisons sur lesquelles on choisit celui-là qui était appris en français aussi donc là je répondais aussi sur les cartes donc effectivement le travail potentiellement le travail pour arriver à un bon résultat parce que là par exemple on a moins besoin de travail pour arriver à un résultat le négatif et le positif c'est des notions classiques du coup il peut être déjà assez performant donc là ça dépend aussi du modèle et du choix du modèle par rapport au risque on a toujours le même aim vis-à-vis de tout à l'heure donc je vous ai créé pour esprit ma grande déception les frais supplémentaires imprévus bon généralement dans cette situation on n'est pas très content donc le modèle arrive à dire que c'est du négatif par contre il est incapable pour le moment en tout cas vis-à-vis de mon prompt ça va dépendre de mon prompt de me stipuler la raison sous-jacente on va donc passer sur un entraînement avec des few shots donc on va lui rajouter ici en entrée les mails qu'on a d'autres types de mails et la sortie qu'on attend alors cette fois-ci il ne faut pas que je me plante allez-y allez-y il n'y a pas le modèle Ansible de disponible ici je sais qu'il y a un plugin dans VS Code en l'occurrence mais est-ce que c'est aussi un modèle qui est attaquable en API que je lui dis je veux créer un playbook Ansible pour construire tel serveur et en fait je récupère ces infos-là alors aujourd'hui en Tech Preview il est accessible uniquement par le plugin VS Code demain comme l'évoquait je ne sais plus c'est Lydia ou Mehdi la liste des modèles va s'enrichir donc au travers du partenariat Hugging Face la liste des modèles Made in IBM qui vont être FM.code FM.language on parlait tout à l'heure de NASA donc qui vont être disponibles progressivement à travers le temps vont pouvoir être accessibles dans la plateforme mais aujourd'hui dans le modèle actuel il est accessible via VS Code mais c'est un bon point à voir Anthony pour voir comment on pourrait l'exploiter différemment donc on va continuer on va lui préciser cette fois-ci ce qu'on attend en sortie donc on lui remet nos gros mails générés toujours par une IA générative ça fait deux mots générés dans la même phrase mais je pense que c'est le sujet d'aujourd'hui donc ici la demande je ne vais pas vous lire tout le mail mais en gros la personne a eu un prêt qui a été rejeté donc le sentiment il est négatif et on lui dit de rajouter un pourquoi prêt rejeté et mauvais service en ligne il y a deux raisons sous-jacentes en fait dans le mail idem pour l'exemple numéro 2 le sentiment est négatif vous voyez pour clarifier une situation concernant mon compte bancaire j'ai la présence d'un découvert dont je n'ai pas connaissance je souhaiterais obtenir des informations m'indiquer les démarches nécessaires dans l'attente de votre réponse etc sentiment négatif le pourquoi le client a découvert sans raison particulière le troisième mail qu'on utilise en training c'est un sentiment positif cette fois-ci alors là l'IA générative c'est montré extrêmement chaleureux je ne pense pas qu'on a des clients comme ça tous les jours mais en gros la personne est très 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 contente et va faire un très long mail le côté donc ses sentiments positifs le pourquoi c'est un excellent service un bon service en ligne quelque chose vraiment d'incroyable on va générer ensuite la réponse toujours avec le même modèle le flan T5 on va passer cette fois-ci en mode sampling donc on va essayer de travailler un peu les paramètres un par un la température on va la fixer à 0,7 le top PA1 toujours le top K à 50 donc on va choisir les 50 mots les plus probables ok et on va générer on va lui dire donne moi une réponse qui va faire au maximum 500 tokens donc 500 mots on génère la réponse vous voyez que là ça ne fonctionne pas très bien le sentiment négatif il a bien identifié que c'est un sentiment négatif par contre le pourquoi il l'a bien marqué pourquoi quand même il s'agissait de problèmes résumés on voit qu'il y a un petit souci on va donc passer sur une autre manière en fait on va essayer d'entraîner un petit peu plus ce modèle avec peut-être des trainings différents ou bien avec des paramètres différents on va passer sur la partie few shots numéro 2 cette fois-ci on va réduire le nombre de cas on va lui dire le sujet un petit peu trop dérive un petit peu j'aimerais que tu me donnes vraiment une raison qui soit dans le mail donc on va réduire la probabilité des mots les plus disponibles je ne sais pas si vous m'avez compris mais on va prendre non pas les 50 mots les plus probables mais les 30 mots les plus probables on garde exactement la même structure le même mail le sentiment négatif pardon les trainings là là c'est la réponse qui a déjà été générée auparavant mais on va le refaire en direct on va régénérer il y a encore un petit souci avec ce modèle on voit sentiment négatif il a toujours c'est toujours correct par contre le pourquoi le client me disantait donc ça n'existe pas du service de votre banque on se dit donc ok ce modèle il n'est peut-être pas très performant vis-à-vis de mon use case je vais peut-être changer de modèle cette fois-ci ou sinon on lui laisse une dernière chance c'est à dire qu'on va lui dire d'accord cette fois-ci passe en greedy je vais arrêter de donner des instructions concernant les paramètres du modèle cette fois-ci je vais te demander de prendre la réponse la plus adéquate toujours sur le flan T5 alors chez moi ça ne marchait pas beaucoup avant et là ça ne marche toujours pas sentiment négatif pourquoi il n'a pas été le cas jusqu'à présent cette fois-ci ce modèle on ne lui laisse plus de chance on va lui dire bon c'est bon je ne veux plus travailler avec toi quand on regarde le modèle le flan T5 pourquoi ça se fait il est censé faire de la classification par contre on sait quand on se renseigne un petit peu qu'il n'a pas été entraîné sur des vrais use case dans la vraie vie donc ça peut être une explication vis-à-vis de son raisonnement et vis-à-vis de l'output qu'on a aujourd'hui on va passer maintenant sur la partie sur le modèle d'IBM donc le MPT7B toujours en mode greedy on lui met toujours les mêmes outputs input pardon le sentiment etc on va générer la réponse là c'est un petit peu plus correct on est un petit peu plus rassuré le sentiment est bien négatif le pourquoi erreur et frais supplémentaires par contre on aimerait bien quelque chose un petit peu plus ouvert c'est-à-dire que le pourquoi soit une raison un petit peu plus construite donc on va aller on va passer sur une autre partie du few-shot on va garder le MT7 mais on va passer en mode sampling ici j'ai augmenté la température de 0,1 donc ça passe à 0,8 et je vais mettre le topk à 40 donc je vais choisir les 40 mots les plus probables je garde 500 tokens je précise pas forcément les autres paramètres je génère la réponse et ici je trouve que c'est plus précis déjà on a personnalisé davantage le modèle on trouve que dans le pourquoi erreur dans les relevés problème avec le service ok donc c'est la fin du use case on a fait les trois use case je sais pas si vous avez des questions le freeform du coup c'est pour voir le prompt qui est glissé à MPT c'est ça ? un peu le work c'est bon le freeform c'est une interface un petit peu plus difficile à digérer c'est exactement ce qu'on a fait sauf que ça va être en format texte input, output input, output training etc c'est moins user friendly on va dire ça il y a une autre question ? je voulais savoir là on a fait du prompt engineering ensuite le modèle on le déploie dans un espace de déploiement c'est bien ça ? comme on fait pour de l'IA traditionnel et ensuite on l'appelle par un REST API sur cette partie là en fait ce qu'on fait c'est qu'on ne déploie pas un nouveau modèle le prompt engineering c'est que je réadapte le contexte en ajoutant des éléments complémentaires pour que ça soit pris en compte sur le modèle qui est déjà déployé donc en fait on crée une structure par rapport au prompt donc demain on va vous montrer ça tout de suite par exemple sur cette partie là si je peux la faire je vais prendre la main dessus en fait on s'est dit que ce travail là est assez intéressant donc on a fini c'est assez structuré le résultat nous satisfait et ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer on va l'enregistrer dans ce cas là parce qu'on veut l'ajouter dans un projet là vous parlez un peu de comment on l'inclut dans une application par exemple et là ça va être en notebook là aussi je fais je suis très créatif donc là ah ça va ça va effectivement vous voyez bien là c'est le contexte qu'on nous avait créé tout à l'heure en fait c'est on a fixé la structure demain en fait c'est de cette structure là donc vous avez une application là on parlait de la recherche tout à l'heure ou une demande qui refait exactement le sentiment donc elle va dire mettez dans mon application ce sentiment là ce message là il fait quoi donc il va inclure directement cette structure là en fait si vous remarquez bien il n'y a pas l'input qu'on a fait tout à l'heure en fait il est juste en bas il est juste en bas pour moi voilà il est là mais demain tu changes la partie il reprend le même contexte et il fait la prédiction avec le déploiement comme on l'a vu un peu de ce matin c'est avec le fine tuning donc le fine tuning c'est que je rechange une ou partie une couche ou plusieurs couches et les poids par exemple d'un modèle donc je crée un nouveau modèle qui s'inspire du modèle d'avant et c'est là où je le redéploie pour qu'on puisse l'appeler en inférence comme vous voyez là j'essaie de comprendre on a déployé le modèle je suis conseiller bancaire donc on va mettre ça sur mon poste je vais corriger au fur et à mesure là où je ne suis pas contente parce que la réponse elle ne me convient pas exactement est-ce qu'à chaque fois il va falloir redéployer le modèle ou est-ce qu'au fur et à mesure le modèle il se corrige tout seul parce qu'on ne va pas demander non plus au conseiller bancaire de dire c'est greedy machin et tout il ne va rien comprendre donc comment ça se passe c'est pas à vous de le faire en fait ça en tant que conseiller bancaire je ne pense pas que vous êtes conseillère bancaire mais c'est pas à vous de le faire en fait ça c'est la phase de développement donc on va prendre le modèle demain le conseiller bancaire il ne voit pas tout ça il voit une partie il dit écoutez mettez votre message et va donner un peu le résultat obtenu ce matin on a montré un autre cas d'usage aussi bancaire pour la création qui est connecté à Salesforce effectivement en fait ce qu'on fait là c'est effectivement trouver les meilleurs prompts pour exécuter une tâche et d'ailleurs pour répondre à la question tout à l'heure là on montre un autre book si tu reviens deux secondes sur Watson X on peut se dire comment je pourrais l'utiliser et en fait ce qu'on trouve là c'est donc hop si on revient deux secondes si tu reviens juste sur la partie Watson X sur le prompt lab voilà tu ouvres n'importe lequel si tu cliques ici le cure là à gauche à gauche en fait c'est incompréhensible mais ici c'est le code pour appeler un modèle avec les paramètres qu'on a testé donc il y a une première phase qui est définir les bons prompts c'est ce qu'on a fait par exemple pour la démo qu'on a montré tout à l'heure bancaire c'est quels sont les meilleurs prompts pour générer une réponse pour un conseiller bancaire une fois qu'on a identifié ça il y a un développeur qui va développer l'application pour votre conseiller bancaire et qui va appeler ce modèle avec les exemples qui ont été là donc le conseiller bancaire ne va jamais utiliser ce que vous venez de voir là oui oui alors pour moi il y a plusieurs sous-parties à la réponse la première c'est la robustesse du modèle utilisé en soi voilà donc un modèle à un autre il y a l'étape d'après qu'est le fine tuning par exemple et créer un modèle qui est dans votre contexte dans votre contexte ça veut dire qu'il va prendre le maximum de cas d'usage donc même si ça change un peu ou sur le moyennement le modèle il est assez robuste dans votre contexte pour accepter ça voilà donc ça c'est une partie et la réadaptation aussi en fait la réadaptation donc nous quand on va essayer de structurer les fonctions de ce que vous voyez là en fonction des prompts qu'on donne en fonction de la customisation on essaie de prévoir les choses et un troisième point si on a besoin à redévelopper contrairement à d'autres approches machine learning où on est obligé de refaire toute la chaîne de développement de la data jusqu'au modèle et de les déployer avec les foundation models c'est très rapide on est vraiment ce que vous voyez là on a fait quelque chose moi en tant que data scientist avant ça me prenait 3-4 jours à plein temps pour récupérer les données réapprendre le modèle le retester et le déployer alors que nous on le fait ensemble comme ça en une demi journée l'idée en fait c'est ça c'est une plateforme qui est compréhensible par tout le monde par contre c'est le travail du technicien derrière qui va avoir une connaissance sur les modèles qui va savoir comment optimiser l'IA générative mais l'idée du métier derrière est importante il faut savoir quand même ce qui est le plus adapté vis-à-vis de la situation ah dernière question derrière la question ok il y a quelque chose de robuste de structuré d'adapté voilà le produit est installé au bout de 6 mois d'usage est-ce qu'il aura pris gère possession des 6 mois qui ont suivi avec l'expérience des différents conseillers est-ce qu'il aura pu tirer profit de 6 mois de 4 figures en plus alors si on ne le réentraîne pas tout comme modèle de machine learning deep learning etc il prend pas ce l'historique donc effectivement dans un contexte d'entreprise régulièrement il faut réentraîner pour qu'il prenne en compte les changements c'est typiquement en période Covid on avait un comportement le Covid il arrive on a un comportement qui change donc la moitié de mes modèles il fallait les réentraîner voilà donc toutes les façons un modèle on se re-challenge régulièrement il peut y avoir un alerting qui dit il y a trop d'erreurs il faudrait revoir le modèle ou faire quelque chose comme ça alors comme tout modèle il y a des mesures de performance donc nous les personnes quand on crée le modèle on a des mesures de performance qui sont théoriques ou sur vérité terrain donc là sur lesquelles on va faire le suivi on a les outils pour faire le suivi effectivement et à partir d'un certain seuil effectivement on prévoit un alerté on a plus trop le temps donc on va terminer ici la dernière chose qu'on va faire c'est qu'on vous laisse le QR code pour les personnes qui ont l'accès à Watsonix là vous avez en fait tous les exemples des vous avez tous les exemples des emails avec les trainings vous pouvez tester ça chez vous en fait tout simplement ok c'est le lien ici c'est exactement le même on vous remercie on est disponible juste après donc on peut en discuter aussi longuement que possible c'est passionnant je peux rester jusqu'à toute la nuit comme ça merci beaucoup remarquez l'exploit d'avoir fait ça en live sur la plateforme c'est une première comme je le disais donc encore félicitations l'idée m'a dit Thomas oui donc bonsoir parce qu'on est presque en fin de journée enfin moi je vais pas vous reprendre un topo de 10 minutes un quart d'heure juste donc je suis Thomas Donien je suis responsable des offres d'IA d'un point de vue commercial chez IBM aujourd'hui c'était une journée technique et ça c'est bien ça veut dire que vous voyez qu'il y a du fond vous voyez qu'il y a des choses qui existent on est on est vraiment sur sur une réalité et cette réalité c'est celle qui vous a été présentée les questions qui sont sorties notamment les enfin les quelques questions que j'ai entendues sur la fin sont excellentes c'est vraiment des clés ces clés la mesure la dérive le biais c'est des questions en fait qui vont se poser c'est pour ça qu'Oatsonix c'est pas que IA c'est aussi data et bientôt gouvernance donc ça c'est des choses qui sont vraiment pris en compte et donc la mesure est quelque chose d'important aussi et donc le réapprentissage pareil mais il faut passer il faut passer par des phases d'évaluation bon moi je voulais vous remercier vous êtes très nombreux vous êtes nombreux à venir voir cette journée finalement technique sous un angle technique effectivement et à venir comprendre ce qu'il y a dans nos offres donc première chose merci beaucoup je remercie aussi les équipes et Vincent tout particulièrement pour l'organisation de ce moment deuxième point vous avez compris que l'IA là où l'IA était une matière de technicien machine learning spécialisé data scientist on commence à avoir quelque chose qui s'appelle l'IA au bout des doigts alors c'est pas magique vous avez posé les bonnes questions mais l'IA au bout des doigts ça veut dire que et bien c'est le début d'une très grande créativité puisque là où le data scientist a une bonne compréhension de ses modèles et doit comprendre le métier aujourd'hui le métier potentiellement est impliqué dans l'expression et donc toute la créativité sous-jacente on peut très bien imaginer de mettre en oeuvre effectivement des choses qu'on commence à voir mais des chatbots mais des chatbots qui ne vont pas qui ne s'arrêtent pas à la deuxième question on peut très bien imaginer vous avez vu là la capacité d'avoir des emails et des emails sur lesquels on va avoir ressortir des sentiments mais quand on vous appelait un call center on a aussi envie de savoir quelle est l'épreuve du sentiment de quelqu'un qui appelle comment est-ce qu'on peut essayer de le gérer comment est-ce que l'IA peut effectivement gérer ça mais quand on est dans la banque on peut être intéressé à récupérer des textes de conformité et à se poser des questions sur ces textes de conformité on peut imaginer que connaître son client c'est aussi d'avoir accès à l'information à une information plus vaste je ne sais plus qui a posé la question je crois que c'est vous qui avez posé la question sur des corpus documentaires plus vastes on peut imaginer effectivement que connaître son client on peut avoir dans cette dynamique de due diligence qu'on voit dans les banques qu'on voit dans les assurances qu'on voit de plus en plus donner cette possibilité d'extraire de l'information et de préparer en fait des rapports moi je suis beaucoup sur le domaine du risque aussi et sur le domaine du risque on a envie de faire des rapports d'audit ces rapports d'audit aujourd'hui ils sont tapés par des doigts très musclés des gens qui sont très compétents mais par contre est-ce qu'on n'a pas envie de faire pré-générer des rapports finalement et ensuite qu'il y ait une relecture donc derrière se pose la question de l'éthique se pose la question mais ça ça va venir vous allez voir d'autres séances d'autres séances organisées certainement par Vincent j'imagine ou par nous non d'accord ok mais en tout cas ici on va vous reparler de ça de l'IA éthique mais c'est une autre c'est une autre séquence néanmoins voilà beaucoup de créativité au bout des doigts et ça c'est intéressant alors maintenant quel est le next step que l'on pourrait vous proposer et qu'on a envie de vous proposer vous avez vu qu'il y a des compétences ici vous avez vu qu'il y a des ressources machines des ressources logicielles qui sont présentes pour déjà pour vous entraîner avec le QR code mais aussi potentiellement venir créer des use cases avec vous imaginer la manière dont on pourrait monter des applications au sein des vôtres et ça c'est intéressant et c'est vraiment le métier des équipes du client engineering des avant-ventes vous avez vu effectivement les avant-ventes le client engineering des ressources compétentes qui travaillent depuis un petit bout de temps maintenant sur ces technologies et qui sont affûtées pour essayer de créer des choses mais nous on ne fait pas du ex nihilo on a besoin de vous effectivement pour créer les choses pour créer les use cases pour créer des choses intelligentes qui parlent à tout le monde extraire une entité c'est intéressant mais il y a plein d'applications à extraire une entité dans tous nos métiers donc voilà réfléchissez et nous on est à votre disposition pour avancer avec vous si jamais vous avez besoin de démontrer la valeur dans votre entreprise merci beaucoup en tout cas la journée touche à sa fin je vous remercie de votre participation et comme l'a dit Thomas il y aura d'autres événements qui vont être prévus sur cette fin d'année même si on en est encore qu'au milieu de l'année pour ceux qui vont partir en vacances passez de bonnes vacances on pourra se revoir à la rentrée et il y a une petite pause café quand même avant de partir pour ceux qui prennent le métro et un gros merci et n'hésitez pas parce que j'ai vu qu'il y a un certain nombre de speakers qui sont redescendus profitez des dernières minutes pour échanger avec eux et leur poser toutes les questions que vous voulez et merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501